Affaires ministères publics contre M. C.C. Raphaël Abba, M. Alphama Doubalde, M. Marcel Gilavogi, M. Claude Pivy, M. Moussa Tchèboro Kamara, M. Ibrema Kamara Adi Kalonzo, M. Abouakar Gjakite Edi Toumba, M. Blaise Goumou, M. Moussa Dadis Kamara, M. Mamadou Aliou Keïta, M. Abdoulaye Sherif Diabi, M. Paul Mansa Gilavogi. Les partis civils, M. Ouri Bailoba, Mme Aïssa Toubari et plusieurs autres. La Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, FIDH. L'organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et du citoyen, OGDH. L'association des parents victimes et amis du 28 septembre 2009. M. Abdoulaye Sherif Diabi, venez à la barre. Assis-lui. C'est vous. C'est vous. On a beaucoup d'autres accusés à appeler, s'il vous plaît. Allez-y. Oui. Attendez, hein? Attendez. Oui. Monsieur le Président. Vous savez que le bâtonnier avait adressé une note d'interdiction et de postuler pour certains avocats. Donc, je voudrais que vous vérifiez si l'avocat qui entend prendre la parole s'est conformée à l'esprit de la note numéro 001 du 28 octobre 2022 que le bâtonnier a bien voulu transmettre à la juridiction criminelle. Oui. Maître, est-ce que vous avez réglé? Merci, Monsieur le Président. Merci, Générable ACCR. Je me suis acquitté, Monsieur le Président, depuis longtemps. On peut avoir le reçu ou bien un écrit, un autre écrit, parce qu'il y a un écrit ici. Le bâtonnier nous a adressé un écrit. Bien sûr, Monsieur le Président. Ils ont même envoyé un courrier où tout est mentionné. C'est déjà effectué depuis longtemps, Monsieur le Président. Oui, c'est ce que je dis. Il y a un courrier parce que le bâtonnier ne nous a pas adressé encore un autre courrier. Oui, Monsieur le Président, et ça, c'est la faute au bâtonnier. Alors, cherchez, s'il vous plaît. Monsieur le Président, s'il n'a pas envoyé le courrier, nous, on a déjà fini avec cette affaire. Vous avez... Le bâtonnier devrait envoyer le courrier là pour signaler, Monsieur le Président. S'il vous plaît, s'il vous plaît, Maître, attendez. Monsieur le Président, à l'article 2, la note dit ceci. Parlant des avocats qui y ont leur nom, leur pronom ou non, leurs activités professionnelles reprendront sur présentation d'une note contraire dûment délivrée par le bâtonnier de l'ordre. C'est clair, hein, c'est clair. Donc, il faut qu'on évolue. C'est tellement clair qu'il faut qu'on évolue. Voilà. Le courrier même règle le problème du bâtonnier. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a un autre qui doit... qui a des questions ? Est-ce qu'il y a un autre ? Il n'y a pas d'autre. Allez-y, Maître. Oui. Merci. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, juste des questions de précision au nom peut-être de trois. Allez-y. Monsieur le ministre. Oui, Maître. Si vous avez bien suivi hier une question dont distingué confrère de la partie civile, il vous a demandé que veut dire la vache laitière. Je voudrais savoir, puisque bien avant que vous ne soyez médecin, vous avez fait les études de grammaire à l'école. Vous connaissez ce qu'on appelle les figures de style ? Les figures de style. Oui. Les syntaxes, les figures de style. Vous avez appris ça ? Oui. Vous connaissez, lorsque le mot est employé, il y a son sens propre, il y a son sens figuré. Il peut être employé dans le sens figuré. Oui ou non ? Oui. Bien. Deuxième question. On vous a reproché de ne pas avoir visité des leaders qui ont reçu des coups, qui ont été mollessés lors des manifestations. Je veux savoir, entre la visite vers un leader et le secours d'un blessé, dont les deux n'ont pas les mêmes statuquos, les mêmes traitements, qui doit d'abord être prioritaire ? Les blessés. Les blessés. Oui. Parce qu'on estime qu'ils sont plus vulnérables, qu'ils ne bénéficient pas de traitements de faveur par rapport à un leader politique. Pas trop de commentaires, maître. Posez des questions. C'est une précision. Merci, M. le Président. Alors, il a été dit de l'autre côté de la barre que les corps qui ont été effectivement remis respectivement aux parents n'ont pas été présentés aux institutions républicaines et aux corps diplomatiques accrédités en guédé. Je veux savoir, M. le ministre, est-ce que nous sommes devant un ministère des Affaires étrangères qui avait affaire avec les missions diplomatiques et consulaires ou nous sommes en face d'un ministère de la Santé en période de crise ? Nous sommes en face d'un ministère de la Santé en période de crise. Très bien. Je crois. Alors, il y a eu également une confusion entre deux noms. Le premier nom, M. Aboula Sherif Diaby, ministre de la Santé. Oui, maître. Deuxième nom, M. Aboula Sherif Diaby, médecin. Oui, maître. Est-ce que les deux peuvent être cumulés pendant que vous êtes ici à la barre ? Non. Vous êtes renvoyé ici en qualité de qui ? En qualité de ministre de la Santé. De la Santé. À l'époque. Bien. Admettons un seul instant qu'en 2009, vous n'avez pas bénéficié de la confiance du chef de l'État par décret présidentiel pour qu'il vous nomme ministre de la Santé et que vous soyez simplement médecin. Est-ce que vous allez vous retrouver ici ? Non. Alors, je crois bien qu'il y a un confrère qui avait bien réglé la question qui avait été soulevée par M. le procureur de l'autre côté concernant le code qui remonte en 2013, si j'ai bien noté. Mais je voudrais simplement vous demander, parce que vous avez au moins des notions. Vous connaissez ce qu'on appelle la non-rétroactivité de la loi ? Oui. Vous avez appris ça un peu ? J'ai appris ici, oui. Il y a des conditions pour qu'il y ait la rétroactivité ? Oui. Bien. Les faits qui sont remontés en 2009, pour une loi ou un traité rectifié ou une convention rectifiée par un État tel que la guidée, en 2013, est-ce que cette loi ou ce traité ou cette convention peut s'appliquer à des faits de 2009 ? Non, non. Monsieur le Président ? Par rapport à ce code de maître ? Oui. L'abri, c'est le code de déontologie. Tout à fait. Qu'il soit primitif ou harmonisé. Oui. C'est un code qui s'applique aux médecins traitants. Très bien. Bon, mais moi, à l'époque des faits, je n'étais pas Aboulaye Shérif Diaby, le chirurgien, le médecin traitant, mais c'était Aboulaye Shérif Diaby, le ministre de la Santé. Et je ne crois pas qu'il y ait un code spécifique de déontologie pour les ministres en Guinée. Monsieur le Président, respectueux d'assesseurs de ce tribunal, également le parquet, la partie civile, mes chers distingués de la défense, j'en ai terminé, Monsieur le Président. Monsieur Diaby, réjoignez le box des accusés, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président, honorable assesseur. Monsieur Ibrahim Kamaradi Kalonzo, venez à la barre. Est-ce que ces conseils sont dans la salle? Monsieur le Président, honorable assesseur. Merci, Monsieur le Président. Distance conventionnelle, s'il vous plaît. Oui, oui. Moi, maître, j'attends mon asseoir simplement. Voilà, j'attends alors que vous partiez vous asseoir avant de commencer. Merci, monsieur. Monsieur Camara. Présent, maître. Quand vous sentirez la fatigue, vous pouvez informer le tribunal. Si vous voulez vous asseoir, vous le direz effectivement également, du moins au tribunal. Vous pouvez répondre aux questions par oui, par non, ou bien vous dites simplement que vous ne répondez pas à la question. C'est aussi une réponse. En ce moment, le tribunal appréciera. A votre dernière comparution, à la barre de ce tribunal, les faits pour lesquels vous êtes renvoyés, vous avez été notifiés. Et à la question de savoir si vous les reconnaissez ou pas, vous avez répondu par la négative. Ali, vous avez dit que vous ne les reconnaissez pas. Oui, monsieur le président. Alors, vous avez la parole aujourd'hui pour dire au tribunal ce que vous savez dans cette affaire. merci, monsieur le président, merci, monsieur les assesseurs, merci également l'ensemble de la cour. Permettez-moi, monsieur le président, de remercier mon épouse ici, qui ne cesse de m'apporter son soutien dans ce combat difficile. Alors, pour commencer la question que vous m'avez posée, je dirais que en ce qui concerne l'événement de 28 septembre, je ne connais absolument rien dedans. Je n'ai posé aucun acte, je n'ai négocié avec personne, parce que ma position ce jour-là, j'étais au PM3. Vous connaissez le PM3, c'est une prison qui était soutiée, comme on appelle en ville ici. Alors, j'étais mis en prison par mon chef de service, le colonel Moussa Chebouro-Kamarat, ici présent. Vous pouvez lui demander. Je suis resté en prison le 3 août 2009, c'est-à-dire un mois avant l'événement, et que je suis sorti le 6 novembre de la même année. Donc, si vous me posez la question sur les événements du 28 septembre, je dirais que je ne connais absolument rien dedans. Voilà la petite histoire. Je partais un jour à Cagbelé, parce que j'ai un petit sentier vers là-bas. Tous les dimanches, je m'y rendais. Donc, à mi-chemin, j'ai été interpellé par le colonel Abou Keta. Alors, il était l'officier chargé de l'Organisation des ressources humaines à l'état-major de la gendarmerie. Ça, c'était le dimanche. Donc, il m'invitait de partir, le joindre, n'est-ce pas, à l'état-major. Le lendemain, c'est ce qui fut fait quand je me suis rendu là-bas. Il m'a posé la question de savoir qu'est-ce qui est entre moi et le colonel Kebouro. J'ai dit, ah, mon colonel, c'est un problème d'argent qui m'oppose à lui. Il m'a dit, bon, puisqu'il en est ainsi, moi, je n'ai pas de décision. Il faut qu'on aille voir le chef d'état-major d'alors, François Béavogui, le chef d'état-major adjoint de la gendarmerie. Nous sommes rentrés dans son bilo et ce dernier m'a posé la même question à l'issue duquel il a ordonné le colonel Abouketa de me mettre aux arrêts. Lui, à son tour, il a appelé le colonel Famoudou Sano, qui était l'officier de garnison de l'état-major de la gendarmerie. Il m'a pris, il m'a amené au PM3. Arrivé au PM3, nous avons trouvé le colonel Baouri, qui était l'officier du PM3. C'est lui qui était le commandant d'unité du PM3, là-bas. Donc, il m'a fait rentrer dans la prison, dans laquelle prison j'ai trouvé le commandant Kader, l'officier, le commandant de Bata, le bataillon autonome des troupes aéroportées. Il était là-bas avec moi. Il y avait aussi un certain M. Diallo, qui était de la société Bonsmart. D'ailleurs, je le remercie ici solennellement, c'est lui qui me passait les romans. Ça, ce que je lisais souvent, parce que c'était mon passe-temps. Donc, je suis resté là-bas jusqu'au 6 novembre. Le 5 novembre nuit, entre 20h et 21h, c'est le colonel Tamba Gabriel Yawara, qui était devenu commandant d'unité en remplacement du colonel Baouri. Donc, c'est lui qui m'a pris. Il m'a dit, ah, mon colonel, je suis venu, pardon, j'étais capitaine à l'époque. Il m'a dit, mon capitaine, il faut qu'on aille voir le colonel Kébouro. Il a besoin de vous voir. Ça, c'était après avoir négocié, n'est-ce pas, ma libération près de mon chef de service, c'est-à-dire le colonel Kébouro. Donc, il m'a pris dans sa propre voiture la nuit du 5. On s'est rendu là-bas. Arrivés, nous sommes rentrés dans le bureau du colonel Kébouro. On a fait les dernières formalités pour ma libération et que j'ai obtenu, n'est-ce pas, cette libération la nuit-là. Donc, je ne me suis même pas retourné, n'est-ce pas, sur moi. Je me suis conduit directement, comme on appelle, au PM3, où j'ai passé la nuit. Le lendemain matin, je suis sorti aller voir ma maman à la maison et puis on a fait d'autres formalités. Pratiquement, monsieur le président, c'est tout ce que je connais dans cette affaire. Je ne me suis pas rendu au terrain, je n'ai négocié avec personne, je n'ai en parlé avec personne. Bien sûr, je travaillais à l'antidrogue avec le colonel Kébouro, mais avant l'événement, moi, j'ai été mis en prison. J'ai fait trois mois, trois jours. Trois mois, trois jours au PM3. Donc, même le général Baldé, il nous a rendu, comment on appelle, visite au PM3. Donc, si je vous dis que je connais quelque chose dans cette affaire, vraiment, je vais mentir. Je ne suis pas parti au terrain, sauf un seul jour. Le pôle des juges m'ont appelé pour me dire, ah, vous êtes appelé ici parce qu'il y a un certain Surucondé qui dirait que vous étiez son chef de patrie. Est-ce que vous le connaissez ? J'ai dit, je connais très bien Surucondé, mais je n'ai jamais eu affaire avec lui. De toute façon, il n'a qu'à venir ici s'il a des arguments ou il a autre chose à me reprocher par rapport, n'est-ce pas, aux événements du 28 septembre. Je suis prêt à l'affronter. Donc, je ne peux pas m'aventurer comme ça sur autre chose. C'est tout ce que j'avais à dire, M. le Président. Je suis à votre entière disposition. Quelle fonction occupiez-vous le 28 septembre 2009 ? Pardon ? Quelle fonction occupiez-vous à cette date du 28 septembre ? Je n'avais aucune fonction, M. le Président. Je n'avais aucune fonction, M. le Président. On faisait des services généraux, c'est tout. Aucune fonction. Vous étiez simple agent. Oui, j'étais capitaine, agent. Agent simple. Oui. Pas de poste. Pardon ? Pas de poste. Vous n'aviez pas de poste. Je n'avais pas, je n'avais aucun poste. Je n'avais aucun poste. Je n'avais aucun poste. Et qu'est-ce que vous dites par rapport à ceux qui disent qu'on vous a vu au stade du 28 septembre ce jour, le 28 septembre 2009 ? Je n'ai pas entendu bien. Je dis, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ceux qui disent que le 28 septembre 2009, ils vous ont vu au stade du même nom ? M. le Président, ils n'ont qu'à venir ici, celui qui m'a, celui qui a... D'abord, moi, je suis un sortant d'école, M. le Président. Je ne suis pas un officier sac à dos. Donc, je ne peux me permettre, sur une scène d'événements comme ça, de façon volontaire, je ne peux pas m'auto-désigner pour une mission n'importe laquelle. Je ne peux pas le faire. Peut-être, lui, il sait, quelqu'un d'autre lui a désigné pour venir au terrain. Il n'a qu'à venir ici. Qu'il vienne ici me dire exactement qui lui a désigné et me désigner en même temps avec lui pour me rendre au terrain. Moi, j'étais en prison. Je dis bien, j'étais en prison. Dijonné, quel jour ? Le 3 août 2009. Et vous êtes ressorti quand ? Le 6 novembre. Un mois avant l'événement. Et je suis sorti un mois après l'événement. Ministère public des questions. Merci, M. le Président. Honorable assesseur. M. Ibrahima Kamara Kalonzo. Présent, M. le Procureur. Les faits pour lesquels vous comparez devant la juridiction criminelle vous ont été notifiés par M. le Président. Je voudrais vous rappeler juste que vous êtes renvoyé devant cette juridiction pour des faits d'assassinat, meurtre, complicité de viol et vol à main armée. Alors, je vais vous poser des questions. D'abord, est-ce que vous confirmez que vous appartenez au corps de gendarmes mutés au secrétariat d'État chargé des services spéciaux de la lutte contre le grand banditisme et le crime organisé ? Pardon ? Vous allez écouter quand je finis, vous allez répondre. Voilà, vous allez attendre quand on vous pose la question. Après, vous répondez. Vous avez compris ? Allez-y. Je demande si vous confirmez appartenir au corps de gendarmes mutés au secrétariat d'État chargé des services spéciaux de la lutte contre le grand banditisme et le crime organisé. Oui, à cette époque, oui. Vous avez été muté à ce service quand ? Je ne me rappelle plus. Vous ne vous rappelez plus ? Non. 2007, 2005, 2006, 2009 ? Bon, c'était en 2009, dès après la prise du pouvoir, deux mois après, nous avons été, comment on appelle, mutés là-bas. Bien. Dans l'acte de mutation, qu'est-ce qui a été dit ? Quelle fonction vous devriez occuper ? Aucune fonction. Aucune fonction. Les gendarmes dont les non-cives sont mutés dans tel service. C'était tout. D'accord. Est-ce qu'au niveau de ce service, vous étiez officier de police judiciaire ou agent de police judiciaire ? Bon, j'étais officier de police judiciaire, mais je n'exerçais pas ça. Je n'ai pas compris. Pardon ? Je n'ai pas compris. Je dis, j'étais officier de police judiciaire, mais je n'exerçais pas la fonction. D'accord. Alors, est-ce qu'il vous arrivait, avant le 28 septembre 2009, il vous arrivait d'effectuer des missions de service d'ordre ou de patrouille ? Non. Moi, je n'ai fait aucun service d'ordre. Et de patrouille ? De patrouille, quelquefois. D'accord. Je vous rappelle que, monsieur le procureur, le colonel Tchégoro, c'est un ami. Je ne peux pas le nier, nous avons fait l'académie ensemble en Chine. À cet effet, j'étais un peu à l'aise dans ce service-là. Donc, c'est ça. Alors, comment se faisait la planification des hommes pour le service de maintien d'ordre ou de la patrouille chevaux ? Pardon ? Comment se faisait la planification des hommes pour les services de maintien de l'ordre ou la patrouille ? Vraiment, monsieur le procureur, peut-être que celui qui était désigné pour faire la planification peut venir expliquer ça ? Comment vous en savez ? Qu'est-ce que vous en savez ? Parce que c'est vous qui êtes à la part. Je ne sais rien, monsieur le président. Vous n'en savez rien ? Rien. Or, vous venez de dire que quelquefois, vous, Ibrahima Kalonzo Kamara, vous appartenez de faire des patrouilles, non ? Des fois, des fois, oui. Voilà. À cette occasion, comment la planification se faisait ? Bon, on me disait, telle personne, telle personne, vous êtes désigné pour faire la patrouille. Par exemple, s'il y a un service à rendre ou bien on a soupçonné quelqu'un, un drogué quelque part, ou un vendeur, un narco, on constitue une équipe et puis on s'y rende là-bas pour arrêter cette personne. Est-ce qu'à cette occasion, on désignait un chef d'équipe ? A l'occasion de vos différentes patrouilles, on désignait le chef d'équipe ? Bien sûr, on désignait. Votre chef de service vous a désigné une fois comme chef d'équipe ? Non. De patrouille ? Non. Non. J'étais toujours agent. Où étiez-vous les 27, 28 et 29 septembre 2009 ? Monsieur le procureur, j'étais en prison, au PM3. Je suis rentré le 3 août, je dis bien le 3 août 2009. Vous étiez au violon au PM3 ? Au violon. La prison, c'est exclusivement pour Conakry, c'est à Coronti. D'accord ? D'accord. Votre temps d'incarcération dans le violon, là, a duré combien de temps ? J'ai dit 3 mois, 3 jours, Monsieur le Président. 3 mois, 3 jours. Si je ne me trompe pas. 3 mois, 3 jours. Oui. Par quel acte votre hiérarchie vous a envoyé là-bas pendant 3 mois, 3 jours ? C'était un billet d'écrou ou un ordre verbal d'incarcération ? Bon, un ordre verbal, il me l'a dit, envoyez-le en prison. Envoyez-le en prison. On ne peut pas, on ne peut pas, comment on appelle, riposter par rapport à ça. Si il y a un ordre de données. Il n'y a pas un acte formel qui indiquait ? Il n'y a pas un acte formel, Monsieur le Procureur. Alors, par quel procédé on peut retracer votre passage au PM3 pendant les 3 mois, 3 jours ? Bon, ça, seulement le service qui gérait à l'époque, le PM3, peuvent seulement dire quelque chose par rapport à ça. Quand vous êtes venu, quand vous êtes allé au PM3, qui vous a reçu ? C'est le colonel Baouri. Il est toujours là-bas, colonel Baouri ? Il vit, il vit, il vit, il est à la retraite, mais il vit. Bien. Il n'y avait pas un registre qui pouvait... Il y avait un registre. Un registre. Un registre, oui. Où vous avez été enregistré ? Enregistré et me mettre au violon. Bien. A votre sortie, est-ce que mention avait été faite dans un registre spécifique pour indiquer que vous n'êtes plus au PM3 ? Quand vous sortiez. Monsieur le Procureur, je dis, le 5 nuits à 20 heures, le 5 nuits à 20 heures, c'est le colonel Tamba Gabriel Yawara. Je crois qu'il est quelque part pour son cours d'école de guerre. Peut-être en Côte d'Ivoire, je ne sais pas. C'est lui qui est venu me voir, à qui d'ailleurs je rends hommage ici parce qu'il a fait un bon travail pour moi en négociant près du colonel Kébouro pour ma libération. C'est lui qui est venu la nuit. Il m'a pris, il m'a envoyé au camp Al-Fayaya dans le bureau du colonel Kébouro. A l'issue, je me suis retourné me coucher dans le violon avec mes co-prisonniers. Après, le lendemain, je suis sorti parce que je savais que j'étais libre, personne ne pouvait m'arrêter pour ne pas partir chez moi. Donc je suis parti à la maison. Je reviens sur ma question. Oui. Quand vous sortiez, vous avez expliqué quand vous rentriez, il y avait un registre où vous aviez été enregistré. Bien sûr. N'est-ce pas ? Oui. Maintenant, à la sortie, est-ce qu'on vous a donné un document à défaut ? Est-ce qu'on a enregistré dans un registre du PM3 pour indiquer votre sortie ? C'est le commandant d'unité lui-même. Je dis Tamba Gabriel Yaura. C'est lui qui est venu me voir. Je signale que Tamba Gabriel aussi était un camarade de promotion en Chine parce que je me suis rendu en Chine et lui et le colonel Kébouro et tant d'autres parce que nous étions au nombre de cinq. Est-ce qu'ils ont enregistré votre sortie dans un registre ? C'est ce qu'il veut savoir. Non, monsieur le président. Non. Il m'a dit de rentrer et je suis rentré à la maison. Le 28 septembre 2009, est-ce que vous aviez dirigé une équipe de gendarmes qui était au stade sur planification du colonel Moussa Tchèbro-Kamara ? M. le procureur, j'étais en prison. Je ne sais pas si vous saisissez ce que je suis en train de dire mais j'étais là-bas le 3 et je suis sorti le 6. Oui. Donc, voyez cet intervalle-là. Est-ce que je peux être au terrain parce que l'événement s'est déroulé le 28 ? Je vois bien l'intervalle, M. Kamara. D'accord. Souffrez de suivre et de répondre à mes questions. Excusez-moi. D'accord. Excusez-moi. Voilà. Bien que vous ayez dit que votre temps d'incarceration a duré 3 mois, 3 jours, mais ça ne me prive pas de vous poser des questions pendant ce temps d'intervalle-là. D'accord. Excusez-moi, M. le procureur. Bien. Est-ce que vous connaissez le capitaine Sori Kondé qui est gendarme comme vous ? Je le connais très bien. Vous le connaissez très bien ? Très bien, oui. Quels étaient vos rapports avant le 28 septembre 2009 ? Aucun rapport. Aucun. Seulement, nous étions rapport de service. C'est tout. Aucun autre rapport. Oui. Je parle de rapport parce qu'étant au sein du même service, vous pouvez tisser des amitiés qui vont s'étendre parfois jusqu'au niveau de vos familles. Est-ce que vous aviez des familiarités avec le capitaine Sori Kondé ? Non, non. Non. Vos relations étaient au froid ? Au froid, complètement au froid parce que... Bon, je n'avais rien à faire avec lui. Je viens au service et je quitte, je rentre chez moi. Vous n'étiez pas parti en Chine ensemble ? Non, ils n'étaient pas là-bas. Nous étions au nombre de cinq. Si vous voulez, je peux vous les citer. Il y avait moi, il y avait le colonel Kibourou, il y avait le colonel Yamo, il y avait le colonel Gabriel et Tamba Gabriel Yawara. Bon, c'est ces noms-là qui me reviennent en tête. D'accord. A l'occasion des patrouilles que... les quelques rares fois que vous avez appartenu à une équipe de patrouilles, vous portiez des armes ? Non. Non. Même pas un pistolet ? Non. Vous avez une arme, vous ? Moi, j'ai une arme. Quelle est la nature de votre arme ? C'est le PMAK, c'est S au moins. C'est ma dotation personnelle. Vous n'avez pas de pistolet ? Je n'ai pas de PA. Je n'ai jamais porté le PA depuis toute ma carrière à la gendarmerie maintenant. Or, un de vos co-accusés disait ici que tout officier a droit à un colt 45. C'est comme ça que vous appelez ? Je dis, je n'ai qu'un PMAK. Comment se fait-il qu'officier de votre état, vous n'ayez pas un colt 45 ? Bon, je n'en ai pas, je n'ai pas été doté, donc je ne peux pas en avoir comme ça. Le PMAK que vous avez, c'est une dotation officielle ? Officielle, oui. D'accord. Je vous signale que monsieur le procureur j'ai été commandant des opérations au re-commandement de la gendarmerie. Ça, c'était après, après, complètement l'affaire-là. Alors, je vais vous lire un extrait de la déposition d'un témoin. Je suis à l'écoute. Il s'agit justement du capitaine Sori Kondé, qui est gendarme comme vous, qui a été reçu par le pôle des juges d'instruction le 10 septembre 2014 à 9h57. minutes. À la page 3 de sa déposition, il dit ceci. Les juges lui ont posé la question de savoir quel était l'itinéraire suivi par vous. Il répond du camp Al-Faïaïa, notre équipe est passée par l'autoroute Fidel Castro pour arriver à l'esplanade du 28 septembre. La seconde équipe a emprunté la route Le Prince. les juges de poser une autre question. Qui était le chef de votre équipe? Capitaine Sori Kondé-Ropon, c'était le lieutenant colonel Carlonzo en service au haut commandement de la gendarmerie nationale. C'est bien vous? Mon nom, oui, mon nom c'est Ibrahim Kamara. est-ce que vous confirmez parce que vous apparteniez au même service que le capitaine Sori Kondé gendarme comme vous avec lequel vous avez eu un temps plus ou moins long est-ce que vous confirmez que vous étiez son chef d'équipe le jour le 28 septembre 2009? Non, monsieur le président. Ce qu'il a dit c'est les allégations vivement mensongères parce que ce jour-là le jour du 28 septembre j'ai dit bien j'ai redit que j'étais en prison et pardon au violon. comment se fait-il que votre collaborateur puisse vous confondre à quelqu'un d'autre? Il vous connaît très bien, non? Il me connaît très bien peut-être il me connaît très bien. Vous le connaissez aussi? Je le connais. De par le passé sa moralité était douteuse? Vraiment je ne peux peser sa moralité ici. Je ne peux rien dire sur lui de mal. Bien. Mais voyez-vous que ces événements-là se sont produits en plein jour? Bien sûr. si c'était la nuit on se serait posé de questions pour quelqu'un qui vous connaît qui vous a côtoyé avec qui vous avez collaboré qui indique clairement qu'il y avait deux équipes formées ce jour une première équipe qui a pris la route Loprince et la seconde a pris la route de l'autoroute Fidel Castro et il indique clairement que vous étiez son chef d'équipe même pas une autre équipe mais l'équipe à laquelle il appartenait Quel commentaire faites-vous de sa déclaration? Je ne peux faire aucun commentaire je dis que c'est des allégations mensongères moi j'étais en prison celui qui m'a mis en prison est là c'était mon chef de service celui qui m'a mis en prison et tous mes collègues savent que j'étais en prison donc je ne peux pas comprendre vous devez vous calmer pardon vous devez vous calmer d'accord je peux continuer monsieur Kamala allez-y allez-y monsieur le procureur ce 28 septembre 2009 les hommes que vous commandiez avaient-ils fait usage d'armes à feu au stade du même nom? Monsieur le procureur j'étais au violon au PM3 je ne peux confirmer ça j'étais au violon j'étais au violon bien puisque vous avez dit que vous étiez au violon vous avez été inculpé entendu par le juge d'instruction et laissé en liberté oui pourquoi si ce que vous dites est constant vous n'êtes pas allé au PM3 déterrer ce registre là pour venir dire au juge d'instruction voici la preuve que moi j'étais au violon je ne pouvais pas être et au violon et présent au stade du 28 septembre parce que la période concernée m'a trouvé au violon pourquoi vous ne l'avez pas fait dans ce cas? si effectivement je dois vous croire monsieur le procureur j'ai dit que ces documents là ne m'ont pas été donnés donc je n'ai pas fait allusion à ça et ils ne m'ont pas demandé d'aller chercher et venir montrer au pool de juge oui personne n'est venu pour me dire de partir chercher ces documents et venir montrer devant eux non eux ils faisaient leur travail ils vous appartenaient à vous de vous défendre en quoi faisant? puisque c'est vous qui avez dit que vous étiez au violon du PM3 et quand je vous ai posé la question elle n'était pas fortuite celle de savoir si votre passage a été documenté vous avez dit quand vous êtes venu on vous a enregistré dans un registre c'est ce que vous m'avez dit non? oui c'est ce que je vous ai dit je suppose que l'enregistrement là contenait la date tout au moins à laquelle vous êtes arrivé même si votre expiliation n'est pas là vos prénoms et non et le motif pour lequel vous êtes là je suppose monsieur le procureur j'ai dit que je ne suis pas parti chercher ces documents très bien le tribunal a précisé je ne suis pas parti chercher les documents pourquoi? parce que il n'y avait aucune documentation là-bas me concernant c'est bien vous qui m'avez dit suite à une de mes questions que vous avez été enregistré quand vous revenez dire qu'il n'y a aucun document vous concernant à quoi on doit s'en tenir? vous avez été enregistré ou pas? il y a eu un enregistrement quand je suis arrivé quand vous parlez de documentation vous concernant vous faites allusion à quoi alors? peut-être mon enregistrement dans le registre ce registre n'existe plus? ça n'existe plus en tout cas à ma connaissance vous êtes reparti demander on vous a dit qu'il n'existe plus? bon je suis allé voir le PM3 parce que le PM3 s'est déplacé au moins deux fois on a quitté ici en ville ils sont partis à Matam de Matam ils sont revenus comment on appelle? c'est la direction des investigations judiciaires de la gendarmerie maintenant donc ces passages là bon ils ont fait disparaître les archives d'accord vous aviez quand même entendu que le 28 septembre 2009 on a tiré sur des manifestants au stade du même nom n'est-ce pas? pardon? vous aviez quand même entendu que le 28 septembre 2009 on avait tiré sur des manifestants à l'intérieur du stade du même nom n'est-ce pas? bien moi je ne sais pas parce que j'étais en prison comment on appelle le violon au PM3 je ne sais pas s'il y a eu des tirs sur les manifestants je ne sais pas même ceux qui n'étaient pas en Guinée l'ont appris pardon? même ceux qui n'étaient pas en Guinée l'avaient appris bon en tout cas moi j'étais en prison au PM3 personne ne m'a informé à l'instant T le 28 septembre et les jours d'après? bon les jours d'après les radios en parlaient ça je ne peux pas mentir parce que c'est un événement national qui a tiré sur les manifestations? vous ou vos hommes? ça vous fait rire ça? excusez-moi monsieur le procureur je ne peux pas je dis que je ne connais rien de ce qui s'est passé le jour du 28 septembre ça m'a trouvé au PM3 je ne peux pas dire telle personne telle personne sont partie là-bas je ne peux pas faire n'est-ce pas la caricature ou le faire un schéma sur l'événement du 28 septembre je ne peux rien dire oui sauf que moi je n'ai pas la preuve que vous n'étiez pas là-bas je n'ai pas la preuve que vous étiez retenu au violon du PM3 donc conséquemment je pose mes questions monsieur Camara d'accord aviez-vous vu des femmes violées ou contentées de violer je n'ai plus personne j'étais au violon à marge des massacres du 28 septembre 2009 n'avez-vous pas à l'aide d'armes au soustrait des biens appartenant à autrui ou faciliter cette soustraction à tierce personne ce n'est pas de ma nature monsieur le procureur je ne peux pas voler quelqu'un je suis un officier supérieur bien traité donc je ne peux pas me permettre de faire ces chars de choses est-ce que donc même si vous vous n'avez pas posé un acte est-ce que vous n'avez pas facilité à quelqu'un d'autre de se livrer à une telle pratique je ne peux le faire parce que je sais que c'est une chose interdite je ne peux pas commettre quelqu'un de faire un acte qui est contraire à la loi je ne peux pas le faire monsieur le procureur les jours qui ont suivi le 28 septembre aviez-vous appris que plusieurs guinéens qui se trouvaient au stade qui protestaient contre une éventuelle candidature du capitaine Moussa Dadis Kamara n'avaient pas été retrouvés vous avez appris ça s'il vous plaît je n'ai pas bien entendu les jours qui ont suivi le 28 septembre 2009 aviez-vous appris que plusieurs guinéens qui se trouvaient au stade du même nom et qui protestaient contre une éventuelle candidature du capitaine Moussa Dadis Kamara n'avaient pas été retrouvés vous avez appris ça non je n'ai pas appris ça vous n'avez pas appris qu'il y avait des guinéens qui étaient portés disparus non monsieur le procureur non que savez-vous des forces communes rien 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 je ne peux connaître tout ça là parce que j'étais j'étais au violon monsieur le procureur monsieur Kamara oui monsieur le procureur avez-vous tiré sur un manifestant j'ai fait le libériat je n'ai pas tiré sur quelqu'un là-bas c'est pas ma propre population sur laquelle je vais tirer je ne peux pas faire ça vous n'avez pas tiré sur un manifestant non vos hommes non plus non je n'avais pas d'hommes parce que j'étais en prison alors dans ce cas puisque vous dites que vous étiez retenu contre votre volonté au PM3 est que le capitaine Sori Kondé qui est gendarme comme vous qui appartenait au même service comme vous a été formel qu'il vous a vu vu de ses propres yeux en votre qualité de chef d'équipe l'équipe à laquelle il appartenait il a tenu cette déclaration êtes-vous prêt à être confronté à ce monsieur là je suis prêt il n'a qu'à venir ici parce que mon chef de service qui m'a mis en prison lui il est là il y a d'autres officiers qui sont chargés de faire la planification ceux-ci lui ont planifié si j'étais planifié avec lui il lui viendra dire ça ici monsieur le procureur quels sont ces officiers là bon j'ai dit les officiers qui sont là qui étaient censés de faire la planification c'est qui ces officiers monsieur camarade je ne sais pas peut-être le chef de service peut le dire parce que ça m'a trouvé en prison l'événement du 28 septembre habituellement dans votre service qui faisait la planification bon c'est Thiebolo qui disait bon il y a tel tel événement par ci tel événement par là il faut aller là-bas c'est tout c'est lui qui choisissait les hommes à l'époque où j'étais oui à l'époque où j'étais rien n'était structuré là-bas Thiebolo répondait lui seul quand il y a un problème il appelait les gens telle personne telle personne aller par ci aller par là je veux dire que la planification dont vous parlez est-ce il choisit tous les hommes appartenant à une équipe ou bien il choisit le chef d'équipe il appartient à ce dernier de prendre des éléments pour l'accompagner qui Thiebolo bien sûr quand il voudrait sortir des fois non je ne parle pas de lui ma question est celle de savoir la planification dont vous parlez au moment où vous étiez actif au niveau de ce service est-ce que c'est le chef d'équipe qu'il choisissait ou bien c'est toute l'équipe qu'il choisissait pour la planification bon il disait toi 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 venais ici on va par ci on va par là c'est lui qui désignait le chef d'équipe bien sûr bien en tout cas je ne sais pas vous ne savez pas quoi je ne sais pas qui était le planificateur mais des fois quand il voudrait sortir il désignait les gens pour sortir sur le terrain une dernière question je viens de vous rappeler les faits pour lesquels le pôle des juges d'instruction vous a renvoyé devant l'adjudication de jugement ça vous avait été déjà notifié vous ne reconnaissez rien je ne connais rien je ne peux reconnaître parce que je n'étais pas là-bas vous ne reconnaissez pas l'assassinat je ne connais je ne peux pas assassiner quelqu'un vous ne reconnaissez pas le meurtre non vous ne reconnaissez pas les faits de complicité de viol non vous ne reconnaissez pas non plus les faits de complicité de vol à main armée monsieur le procureur j'étais en violon je ne peux pas reconnaître ça je ne peux pas reconnaître quelque chose que je n'ai pas fait et je n'ai même pas assisté monsieur le président merci merci monsieur le président mon âme de l'assesseur monsieur Calonzo Ibrahima Kamara monsieur Ibrahima Kamara dit Calonzo présent bien vous apparteniez à l'unité de monsieur Thieborou bien sûr votre unité était composée de combien d'hommes ah ça je ne peux je ne peux quantifier hein j'ai dit je ne connais pas le le nombre vous étiez là-bas non vous êtes un officier supérieur j'étais là-bas mais je ne peux vous ne savez pas il y avait combien d'hommes j'ai dit je ne peux quantifier monsieur le procureur d'accord est-ce que vous étiez souvent coiffé de beret rouge un gendarme n'a pas droit au beret rouge lorsque vous étiez au camp lorsque vous étiez au camp Alfaïa Diallo vous portiez souvent des berets rouges non moi je n'ai jamais porté le beret rouge parce que je ne suis pas beret rouge aucun homme là-bas ne portait des berets rouges personne ne portait le beret rouge personne personne en tout cas moi je n'ai pas porté le beret rouge ni mon chef de service qui était comment on appelle comment on appelle chef de 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 ce service je ne lui ai jamais vu porter le beret beret rouge et les agents non personne pardon personne personne ne portait des berets personne en tout cas de mon passage là-bas je n'ai vu personne porter ça votre service procédait souvent des interpellations oui des narcos oui des narcos on les interpellait et puis on les déposait au niveau des tribunaux et ces personnes passaient souvent combien de temps avec vous là-bas bon comme on appelle 48 heures comme le veut la procédure 48 heures oui ça n'a jamais dépassé 48 heures pas du tout est-ce que vous avez été informé des recrutements de Caléa et du kilomètre 66 je ne suis jamais parti là-bas je ne connais rien de Caléa vous n'avez jamais eu d'information concernant Caléa aucune information aucune je ne suis pas en train de mettre le bloc 1 mais c'est que je ne connais pas bien alors pourquoi vous avez été conduit au PM3 pourquoi qu'est-ce que vous avez fait pour qu'on vous envoie au PM3 c'était un problème d'argent qui était qui m'opposait à colonel qui bourreau c'est lui détourné ou quoi bon à peu près ça vous avez détourné oui c'était combien l'argent c'était un montant de 48 millions c'est ce que vous avez détourné pardon c'est ce que vous avez détourné oui bon ce montant a été utilisé par les primes personnelles oui vous avez détourné l'argent c'est ça bien sûr ce montant là venait d'où pardon la source de ce montant l'origine j'ai dit c'est pour le service oui l'argent là venait d'où j'ai dit c'est pour le service c'est Keboro qui m'a donné et vous a confié il m'a confié oui et vous avez détourné bien sûr vous avez payé déjà pardon vous avez payé l'argent ou bien vous n'avez pas payé bon j'avais l'intention de le faire mais il a anticipé et puis il a ordonné à ce que le chef d'état-major d'alors m'arrête et votre service comment il était organisé vous vous dites que vous n'aviez aucune fonction là-bas je n'avais aucune fonction monsieur un officier supérieur au sein d'un service vous n'avez aucune fonction bon à l'époque ce n'était pas structuré parce que on venait de prendre le pouvoir donc il n'y avait pas de structure c'était en vue mais ce n'était pas établi à l'époque donc le service faisait de façon générale d'accord vous dites que vous étiez au violon le jour des événements bien sûr vous avez quand même appris que vos coéquipiers étaient sortis pardon vos coéquipiers est-ce que vous avez appris qu'ils étaient sortis ces jours j'ai pas est-ce que vous avez appris que vos collègues étaient sortis le 28 septembre lesquels lesquels collègues ceux qui étaient au service ceux qui étaient en liberté oui bon je ne sais pas vous n'avez pas appris personne ne peut venir me dire il y a eu ça il y a eu ça parce que j'étais détenu bien qui peut témoigner que vous étiez au violon ce jour il y a plus de 8 officiers qui que je viens de citer ici il y a le colonel François Béabougui qui était attendez vous allez les citer tous allez-y colonel François François Béabougui ex chef d'état-major de la gendarmerie adjoint oui le colonel Abou Keta mais maintenant décédé il est décédé Abou Keta oui le colonel Fahmoudou Sano mais il vit il est à la retraite il s'appelle comment Fahmoudou Sano Fahmoudou Fahmoudou Sano il était l'officier de garnison de l'état-major de la gendarmerie oui le colonel le colonel Baoury oui celui qui était commandant celui qui nous a reçu voilà commandant du PM3 d'accord oui il y a aussi Gabriel Tamba Jawara colonel Gabriel Tamba Jawara oui le colonel Fahimba Kamara maintenant secrétaire général du haut commandement de la gendarmerie Fahimba Fahimba Kamara oui il y a aussi Blaise Gomou qui est là oui il y a aussi le colonel Djeboro lui d'ailleurs qui m'a mis en prison il y a aussi le général Balde parce qu'il s'est rendu là-bas pour nous rendre visite oui bon donc ces personnes pourront témoigner que vous étiez ils peuvent témoigner ils peuvent témoigner bien pourquoi alors Souris capitaine Souris Kondé il vous a dénoncé de façon formelle pour quelle raison vraiment je ne sais pas vous ne savez pas la raison vraiment je ne sais pas il y avait des antécédents entre vous aucun antécédent entre moi et Souris Kondé aucun parce qu'il est formel vous avez suivi la lecture vous avez suivi la lecture tout à l'heure bien sûr j'ai suivi j'ai suivi depuis toujours je connais ce passage là dans le procès verbal d'accord et lorsque vous êtes arrivé au PM3 est-ce qu'on vous a répertorié dans le registre j'ai bien de dire puisque vous êtes un OPJ oui vous devriez le savoir j'ai été répertorié pardon est-ce que ça a été fait est-ce qu'on avait mentionné porter votre nom dans le registre dans le registre en rentrant ça a été fait sous vos yeux oui ça a été fait sous mes yeux ça a été fait sous vos yeux bien sûr quand je rentrais et lorsque vous devriez être libéré est-ce qu'on en a fait mention dans le registre je dis que je suis sorti le 5 novembre à votre sortie est-ce qu'on a fait mention dans le registre non on n'a pas fait la mention non le commandant pourquoi vous n'avez pas exigé ça OPJ que vous êtes écoutez monsieur le procureur le commandant d'unité du PM3 lui-même qui est venu me voir j'étais même couché il était 20 heures maintenant il m'a dit le colonel qui voudrait vous voir au camp je l'ai suivi il m'a pris dans sa propre voiture et puis on s'est rendu là-bas vous étiez revenu oui je suis revenu je suis revenu passer la nuit au violon et vous êtes sorti le lendemain on n'a pas fait mention dans le registre non 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 d'accord et lorsque vous sortiez c'était toujours le colonel Baouri qui était là j'ai dit c'est le colonel Baouri a été rélevé comme on l'appelle et que le colonel le colonel le colonel le colonel Gabriel monsieur monsieur Camara présent donc vous dites avoir été gardé pendant trois mois d'incarcération au PM3 sur ordre du colonel Kebrou pardon vous dites avoir été incarcéré pendant trois mois au PM3 sur ordre du colonel Kebrou bien sûr il est là très bien vous vous êtes officier de police judiciaire vous l'avez dit devant le tribunal est-ce que vous pensez donc que Kebrou respectait la législation en vigueur parce qu'il y a un délai réglementaire imposé dans le code de procédure pénale relatif à la garde à vue par rapport à quelle détention ma propre détention oui bien sûr en incarceration au PM3 bon c'était le genre de punition qui m'a infligé cette punition qui est la base légale pardon vous aviez dit vous étiez poursuivi pour des faits de détournement ce qui est une infraction non ? bien sûr très bien alors est-ce que vous pensez que votre colonel respectait la législation en vigueur vous officier de police judiciaire qu'il vous fasse garder pendant trois mois bien sûr il était chef de service il a voulu que ça soit comme ça je parle de la législation c'est ce que je suis en train de dire si c'est la législation c'est pas normal très bien est-ce que votre tel qu'il a dit ici à la barre est-ce qu'il est il est donc un officier de police judiciaire modèle lui Kebrou pardon est-ce que c'est un officier de police judiciaire modèle qui respecte la législation bien sûr c'est un sortant d'école il connaît ici il connaît très bien est-ce que le code que vous utilisez lui donne le pouvoir de garder un citoyen comme vous pendant trois mois en incarceration pardon le code de procédure pénale que vous utilisez dans l'exercice de vos fonctions est-ce que lui le donne le pouvoir de vous garder pendant trois mois en incarceration bon non c'est selon la la législation non très bien est-ce que un procès verbal non avait été dressé parce que je suppose que on vous a déposé au PM3 vous avez été reçu par les officiers de police judiciaire sur ces instructions est-ce qu'un procès verbal avait été dressé non très bien à votre sortie de là-bas selon vous après les trois mois est-ce que vous avez exercé un recours auprès d'un procureur de la république pour ce abus d'autorité ou pour cette violation flagrante du code de procédure pénale de votre chef qui n'est pas au-dessus de la loi non d'accord merci je m'arrête là la partie suivie des questions merci monsieur le président honorable assesseur j'ai quelques questions à monsieur camarade la première question que je voudrais vous poser c'est celle de savoir quel était votre grade au moment des faits c'est-à-dire en 2009 j'étais capitaine vous étiez capitaine oui très bien rappelez-moi qui désignait les agents qui devaient faire partie des patrouilles au niveau du service de monsieur qui est bourre je vous ai dit que bon que je ne connais pas celui qui désignait en tout cas vous faites face au tribunal et vous parlez dans le micro je ne sais pas c'est lui qui désignait à l'époque pendant tout votre service au niveau des grandes des services spéciaux combien de fois avez-vous été désigné comme chef d'équipe pour la patrouille deux ou trois quatre enfin une dizaine de fois une dizaine de fois oui est-ce que ce choix était fait en fonction du grade des éléments qui composent la patrouille ou c'est purement arbitraire comme je vous ai dit il sortait il disait telle personne telle personne telle personne montez vous partez par ci vous montez par là est-ce qu'il arrive parfois que par exemple dans ce choix là celui-ci celui-là et cet autre s'il y a un officier parmi le groupe est-ce que ce n'est pas d'office lui qui prend la commande de la patrouille oui ou non bon il y avait toujours certains officiers qui étaient là-bas qui 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 le désignaient est-ce que pour comprendre quand il y a un capitaine un sergent un caporal dans la même équipe de patrouille est-ce que le caporal peut être désigné comme chef d'équipe non non il y aura toujours un officier voilà très bien maintenant vous avez dit que vous étiez au pg au commandement de la gendarme est-ce que vous maintenez cette déclaration pardon vous avez officier comme au pg oui ou non pendant votre carrière bien sûr alors de façon pratique quand vous recevez quelqu'un contre lequel il y a des soupçons de détournement comment vous procédiez bien on l'entend après l'avoir entendu pour le conduire en prison il faut nécessairement un billet de cour oui ou non bien sûr un billet de cour très bien mais moi j'ai pas été entendu attendez s'il vous plaît aussi non ce n'est pas à moi s'il vous plaît monsieur Kamara essayez de vous calmer vous répondez à la question qui vous est posée c'est pourquoi je vous dis de vous calmer vous paraissez trop énervé calmez-vous calmez-vous ce tribunal et toutes les questions qui vous sont posées ici on est en train de rechercher la vérité donc si vous vous énervez parce que tout tout ce que vous direz ici sera déjà écrit tout ce que vous direz c'est pourquoi vous avez intérêt à vous calmer à attendre les questions et de les répondre voilà merci monsieur le président donc pour conduire quelqu'un dans un violon il faut d'abord nécessairement qu'il y ait un biais de crou n'est-ce pas après l'avoir entendu n'est-ce pas bien sûr ce biais de crou là est-ce qu'il n'est pas mentionné dans un registre qu'est-ce que je vous ai dit moi je suis allé en prison s'il vous plaît répondez à ma question j'en viens vous êtes là pour ça mais je veux partir d'un constat avant de vous poser les questions est-ce que ce biais de crou est enregistré dans un registre c'est ce qu'il veut savoir est-ce qu'il voudrait que je parle répondez à cette question il veut savoir est-ce que le biais de crou est enregistré dans un registre c'est ça la question quotidiennement oui alors c'est quand qu'on enregistre ce biais de crou que la personne est conduite dans le violon n'est-ce pas oui donc après pour sa sortie il faut nécessairement aussi que sa sortie soit mentionnée dans le même registre pour que l'intéressé quitte le violon oui ou non oui très bien on va venir à votre cas vous avez dit que vous avez été conduit en prison à cause de la somme d'une somme de 48 millions n'est-ce pas bien sûr et vous avez reconnu devant le procureur que c'était suite à un détournement oui ou non est-ce que cette somme-là n'avait pas été cette somme-là n'avait pas été recouvrée dans le cadre d'une procédure non ça n'a plus été recouvré recouvré parce que on m'a mis en prison la somme la somme qui vous a été remise par monsieur Thiebrou est-ce que ce n'est pas dans le cadre du recouvrement d'une créance de quelqu'un qui s'est plaint dans vos services non il ne m'a pas dit ça très bien quoi qu'il en soit vous reconnaissez avoir détourné cette somme n'est-ce pas bien sûr voilà très bien quand vous êtes allé au PM3 vous avez dit ici que vous avez été enregistré à la rentrée c'est-à-dire qu'on a mentionné votre nom pour acter la date à laquelle vous êtes arrivé au PM3 n'est-ce pas oui on m'a mis en prison ce jour-là très bien donc logiquement à votre sortie il est obligatoire que mention soit faite dans le résiste pour indiquer que vous n'êtes plus dans les locaux du PM3 oui ou non moi je n'ai pas été de ce genre très bien je dis le 5 nuits le 5 nuits Gabriel Tamba Gabriel c'est pour moi d'autres questions voilà ce qui est peut-être certain dans votre cas c'est que vous êtes arrivé au PM3 le 6 août n'est-ce pas non le 3 août le 3 août vous êtes arrivé ça c'est peut-être vrai mais aujourd'hui en tout cas jusqu'à la minute à laquelle je parle il n'y a aucune preuve que vous êtes resté au PM3 jusqu'au 6 novembre ou bien il y a une preuve moi j'ai une preuve parce que il y a des témoins par-ci par-là que je viens de citer leur nom est-ce que ces témoins là confirmeront que vous êtes resté ils peuvent confirmer parce qu'ils sont tous là attendez que je finisse s'il vous plaît est-ce que ces témoins là confirmeront que vous étiez en prison du 3 août au 6 novembre ils peuvent le dire très bien je vais venir à la nuit à laquelle on vous a fait appel vous avez dit que pour votre libération monsieur Tamba Gabriel est venu vous chercher au PM3 n'est-ce pas oui la nuit à quelle heure la nuit entre 20h et 21h vous vous habitez dans quel quartier à l'époque j'étais à Agbesia Agbesia c'est mon père et il vous a conduit où pour rencontrer le colonel Tchébouro au camp au camp où au camp Alfaïa au camp Alfaïa Diallo donc c'est là où vous avez fait votre entretien avec le colonel Tchébouro n'est-ce pas oui je lui ai trouvé là-bas dans son bureau et vous avez réglé selon vous à l'amiable et l'affaire a été clôturée n'est-ce pas bien sûr alors pourquoi vous qui habitez à Agbesia du camp Alfaïa Diallo à Agbesia est-ce que c'est pas plus proche de votre domicile que de retourner au PM3 vous pensez que c'est logique j'ai voulu que ça soit comme ça parce que je ne voudrais pas comment on appelle déranger ma famille la nuit j'ai préféré aller passer la nuit là-bas et puis le lendemain matin je me suis rendu chez moi ok dans tous les cas ça n'a aucune logique pour moi mais je vais passer ensuite on a parlé des événements du 28 septembre monsieur Sauri Kondé je ne vais pas revenir sur ce qu'il a dit mais il vous a il a formellement déclaré dans son procès verbal d'audition que vous étiez ensemble n'est-ce pas oui dans son audition oui alors pourquoi lui qui est un de vos collègues vous accuserez gratuitement c'est ce qu'on n'arrive pas à comprendre pour quelle est la raison fondamentale qui peut soutenir une telle démarche vraiment monsieur maître je ne s'en engagera que lui parce que je ne sais pas pourquoi il l'a fait au niveau des services spéciaux est-ce que vous êtes le seul officier au sein de ce service non nous sommes nombreux alors pourquoi spécifiquement votre choix pourquoi il vous a il vous aurait choisi pour vous charger vraiment vraiment il va venir justifier ça ici parce que je ne peux pas dire autre chose monsieur le président je vais m'arrêter à ce niveau je vous remercie qui voudrait poser une question monsieur ibrahima kamara présent est-ce que vous connaissez les endarmes très bien sorikonde et farimba kamara très très bien ce sont vos collègues de service bien sûr vous avez travaillé ensemble plusieurs fois pas plusieurs fois mais au service spéciaux vous avez eu affaire des patrouilles ensemble sorikonde non même comment on appelle faimba kamara pendant l'année 2009 à partir du mois de juillet vous avez fait combien de patrouilles à peu près je ne peux déchiffrer ça mais c'est plaisir quand même je ne peux déchiffrer j'ai dit c'est plaisir donc vous avez fait plusieurs patrouilles bon je ne peux pas dénombrer monsieur maître d'accord vous êtes gendarme officier supérieur de la gendarmerie n'est-ce pas bien sûr vous avez dit que votre chef vous a fait porter plainte contre vous 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 a envoyé au PM3 oui est-ce qu'en votre qualité des endarmes pensez qu'on peut vous croire quand vous dites à ce tribunal qu'en venant on vous a registré mais qu'en sortant on ne vous a pas registré en votre qualité des endarmes est-ce qu'il est possible de croire à ça il est possible de croire parce que ce que je suis en train de vous dire c'est la vraie version la vraie version que je suis en train de vous dire pourquoi je dis à ma sortie à ma sortie Tamba Gabriel Jawara est venu me voir et il m'a pris il m'a envoyé et comment on appelle au camp Alpha Air dans le bureau de mon service après je suis revenu au PM3 me coucher là-bas et le lendemain je suis ressorti pour partir à la maison monsieur Camara vous quittez le PM3 le PM3 était situé où ? c'était situé ici dans le quartier Bourbinez vous partez au camp Alpha Air vous réglez l'affaire votre famille votre domicile est à Bécia oui vous traversez Bécia vous revenez à Caloum au PM3 pour passer la nuit et puis vous retournez le lendemain chez vous ça aussi c'est logique ? bon moi j'ai trouvé logique parce que même mes collègues co-prisonniers qui étaient là-bas n'en savaient rien donc je suis revenu je me suis couché et puis le lendemain matin j'ai dit au revoir à ceux-ci et puis je suis parti à la maison vous connaissez monsieur Blaise Guamon ? je le connais c'est un collègue il est là et les endarmes lui aussi ? bien sûr est-ce qu'il y a des antécédents entre vous ? non il n'y a pas d'antécédents ? sauf du respect même celui qu'on dit du respect est-ce que vous croyez à ce qu'il fait et à ce qu'il dit ? qui ? monsieur Blaise Guamon à ce qu'il dit ? oui je crois en lui très bien parce que c'est d'ailleurs c'est un procureur militaire ah très bien c'est un procureur militaire devant le pôle des justes d'instruction à la lecture de l'ordonnance de renvoi la page 29 monsieur Blaise Guamon confirme votre présence au stade que ce que vous en dites l'ordonnance de renvoi page 29 Ibrahim Akamada si le président me permet je vais faire la lecture rapidement oui cependant plusieurs témoignages confirment sa présence au stade du 28 septembre auprès du contingent des services spéciaux anti-droque ayant participé au meurtre et assassinat des manifestants à la ligne Blaise Guamon confirme sa présence au stade du 28 septembre 2009 que plusieurs témoignages dont Ansemane Kamara et Mamadou Boboba confirment que des hommes de Moussa Tchèbrou ont utilisé leurs armes quel commentaire vous faites de ça pardon non ce qui vous concerne monsieur Blaise Guamon confirme votre présence au stade du 28 septembre 2009 moi je n'étais pas au stade du 28 septembre j'étais au violon pour quel intérêt monsieur Blaise Guamon à qui vous avez confiance qui est de surcroît un procureur militaire va dire qu'il vous a vu au stade gratuitement bon je ne sais pas pourquoi il le dit mais je n'ai pas été au terrain comme on appelle au stade du 28 septembre j'étais au violon j'étais au violon merci monsieur le président merci monsieur le président de m'avoir passé la parole monsieur Calonzo est-ce que vous étiez en détention au PM3 ce jour le 28 septembre bien sûr qu'est-ce qui prouve que vous étiez effectivement en détention il y a de multiples noms que je viens de citer ici ceux-ci peuvent témoigner et c'est des officiers assermentés dans votre procès verbal d'interrogatoire en date du 2 mars 2015 vous avez affirmé avoir été interpellé et incancéré au PM3 du 3 août 2009 au 6 novembre 2007 et 2009 est-ce que cela est possible est-ce que être présenté devant un juge pardon vous avez affirmé que vous étiez en détention oui au PM3 oui est-ce que la période pendant 3 mois est-ce que c'est possible que vous soyez là-bas sans être présenté devant un juge bon sur le plan judiciaire c'est pas normal mais je suis resté je suis resté par la force des choses d'accord est-ce que vous connaissez le capitaine Sourikonde très bien il y avait des antécédents entre vous aucun aucun antécédent aucun antécédent pourquoi alors dans son procès verbal de déposition de témoin il vous accuse j'ai dit et j'ai redit ici il n'a qu'à bénir parce que moi je n'étais pas chef de service en tout cas je n'ai pas été désigné au terrain pour faire quoi que ce soit là-bas ma position ce jour-là c'est le violon au PM3 j'étais c'est lui qui sait par quel moyen ou par quelle voie il m'a il a dit mon nom sinon je n'étais pas là-bas toujours dans votre procès verbal d'interrogatoire vous avez affirmé avoir été appelé au téléphone par des gens qui vous ont informé des massacres du 28 septembre vous confirmez cette déclaration bien sûr pouvez-vous nous donner le nom de vos informateurs non je ne peux pas dire parce que c'est sa date de 2009 je ne peux plus retenir le nom de cette personne est-ce que vous pouvez nous dire s'il y a eu des tirs ce jour-là au stade madame je veux mentir je n'étais pas là-bas qu'en est-il de l'existence des forces communes monsieur Calonzo vraiment madame je ne peux rien dire sur ça c'est un événement qui s'est passé j'étais en détention j'étais en détention je ne peux dire quoi que ce soit sur ces événements-là monsieur Calonzo vous êtes renvoyé devant ce tribunal criminel pour avoir volontairement donné la mort à plusieurs personnes manifestantes qu'en dites-vous s'il vous plaît madame je disais que vous êtes renvoyé devant ce tribunal criminel pour avoir volontairement donné la mort à plusieurs manifestantes qu'en dites-vous je dis je ne sais pas combien de fois je vais dire et reprendre encore je dis que je n'étais pas au terrain je ne suis jamais parti au terrain j'aime le stade du 28 septembre mais ça c'est dans le cadre du sport je vais faire le sport au terrain c'est tout sinon ce jour du 28 septembre j'étais en prison vous êtes également renvoyé pour complicité de viol bon puisqu'on ne veut pas lire sur le visage de quelqu'un mais moi je ne suis pas censé de faire ce genre de choses est-ce que ce jour vous avez vu des femmes se faire violer je n'étais pas là-bas comment je peux je peux les voir je n'étais pas là-bas j'étais ici à Bolivinet le stade c'est au moins à une dizaine de kilomètres peut-être cinq à six kilomètres de 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 là où nous sommes je ne peux pas je ne peux pas dire quoi que ce soit par rapport à ça madame dans le procès verbal de colonel Blaise Goumont en date du 2 mars 2015 il est dit ceci il y avait deux à trois patrouilles dont j'étais le chef de l'une d'elles dans ma picope nous étions six éléments quatre élèves gendarmes dont j'ai oublié les noms le chauffeur moto-moto de l'antidrogue décédé par suite de maladie et moi-même il poursuit Sori Kondé et Faimba Kamara et Ted plus loin Sori Kondé affirmait que c'est le lieutenant colonel Kalonzo qui était notre chef d'équipe est-ce qu'il n'y a pas de logique dans ces deux déclarations pardon je disais dans le procès verbal de colonel Blaise Goumont en date du 2 mars 2015 il est dit ceci 2 à 3 patrouilles dont j'étais le chef de l'une d'elles dont j'étais le chef de l'une d'elles il poursuit dans ma picope nous étions six éléments c'est Blaise Goumont qui parle toujours quatre élèves gendarmes quatre élèves gendarmes dont j'ai oublié les noms le chauffeur moto-moto de l'antidrogue décédé par suite de maladie et moi-même Sori Kondé Faimba Kamara était dans l'autre picope dans votre procès vous avez été dénoncé par Sori Kondé il poursuit c'est lui qui m'a dénoncé oui donc ça veut dire que Sori Kondé était sur les lieux parce qu'il a été dénoncé par monsieur Blaise Goumont si lui aussi à son tour affirme qu'effectivement vous étiez sur les lieux quand dites-vous je dis ce sont des allégations mensongères moi je n'ai jamais été au terrain j'étais au PM3 PM3 je ne suis jamais parti au terrain ce jour-là ce jour-là je n'ai jamais été au terrain monsieur Kamara quel est votre sentiment par rapport aux événements du 28 septembre bon c'est un événement tragique c'est vraiment regrettable vraiment qu'est-ce que vous aviez fait ce jour 28 septembre 2009 pour sauver le pouvoir de capitaine Moussa Dadis Kamara qui était dans la rue personnellement qu'est-ce que vous vous aviez fait comment je peux le faire étant détenu comment vous ne posez pas de questions vous répondez bon je n'ai pu rien faire parce que j'étais en prison merci monsieur le Président monsieur Kamara vous dites que vous étiez illégalement détenu au PM3 c'est ça juridiquement oui madame voilà connaissant notre pays la Guinée et connaissant le poids qu'a l'illégalité dans ce pays est-ce que vous vous n'étiez pas vous n'avez pas fait ce jour-là un exercice illégal de votre fonction est-ce qu'on vous a pas sorti extirpé du PM3 pour que vous soyez au stade non madame ok le colonel Moussa Khegoro Kamara avait un contingent composé de combien d'hommes j'ai répondu à cette question j'ai dit que je ne peux déchiffrer ça vous n'avez pas de réponse à la question je ne peux dire quoi que ce soit sur le nombre de personnes qu'il avait sous son commandement donc vous vous maintenez que vous étiez illégalement détenu j'étais en prison j'étais au violon si vous voulez que oui mais c'était une détention extrajudiciaire vous êtes officier de police judiciaire monsieur j'étais au violon madame pensez-vous que les hommes du colonel Moussa Khegoro Kamara ont été capables d'aller au stade et de commettre toutes les atrocités qui ont été commises au stade vu que vous même vous étiez illégalement arrêté donc l'illégalité étant une pratique de votre supérieur hiérarchique est-il possible que vos hommes ou en tout cas les hommes qui composaient l'unité du colonel aient pu commettre des atrocités madame je n'ai pas compris votre question monsieur ma question elle est simple ok donc vous avez été séquestré à mon avis moi je suis avocat militant des droits de l'homme pour moi votre arrestation elle est arbitraire vous étiez séquestré c'est une arrestation extrajudiciaire pendant des mois par quelqu'un qui est censé être votre supérieur hiérarchique et aussi qui est aussi OPJ de formation compte tenu de cette illégalité là qui est qui est un exercice qui est devenu pratique et courant est-ce que les hommes de l'unité du colonel Moussa Khegoro Kamara ont pu aller au stade vous d'après ce que vous même vous avez subi s'ils ont été au stade oui et commettent des atrocités madame je ne peux l'affirmer ici d'accord merci bien je vous remercie monsieur le président honorable assesseur mon capitaine Kamara je suis colonel ah mon colonel excusez-moi mon colonel Ibrahim Kamara présent vous disiez tout de suite que vous étiez doté d'une arme PMAK oui c'est chez moi elle est chez vous vous maintenez qu'elle est chez vous actuellement actuellement elle est chez moi sous le contrôle de qui de mon épouse de votre épouse bien sûr cette arme ne constitue telle pas un danger pour la famille bon ce n'est pas un danger parce que c'est mis en sécurité d'accord vous avez dit que vous avez fait trois mois au violon trois jours trois jours trois mois trois jours trois mois trois jours au violon oui maître et vous avez rappelé que toutes les personnes interpellées par votre service ne faisaient pas plus de 48 heures bien sûr pourquoi vous avez accepté de faire trois mois trois jours bon c'est le vouloir de commandement vous reconnaissez que cette détention était arbitraire bon puisque j'avais commis quelque chose qui était qui ne que mon chef n'appréciait pas donc il a voulu que je sois fini est-ce que cette détention était arbitraire à votre avis bon je ne pense pas si c'était arbitraire ah ça veut dire que vous même vous avez eu à détenir des personnes là-bas pendant trois mois voire même plus non je parle de ma de ma de ma personne mais en ce qui concerne les autres détenus je ne peux apprécier quel est le crime que vous aviez commis pour mériter une détention de trois mois trois jours mais c'est ce que je viens de vous dire le colonel Kibourou m'avait confié un montant et ce montant là je l'ai utilisé à à mes propres besoins est-ce que ce montant faisait partie du budget de votre service non ça c'était entre nous hein ça c'était entre lui et moi oui mais 40 et quelques millions je me demande si c'était son salaire ou si c'était ses primes ou bien c'était un montant recouvré entre les mains des narcotrafiquants à l'époque je ne peux apprécier ça maître vous ne pouvez apprécier ça est-ce que vous lui aviez demandé la provenance de ce montant non je ne lui ai pas demandé est-ce que dans votre service il y avait un trésorier en cas de recouvrement il a eu confiance en moi il m'a donné cet argent je demande s'il y avait non il n'y avait pas un trésorier alors quand vous recouvriez de l'argent dans les mains des narcotrafiquants comment vous faisiez je ne sais pas comment ça se passait maître en tant qu'officier supérieur je ne sais pas sincèrement je ne sais pas sincèrement donc en réalité vous étiez en punition bien sûr voilà et cette punition a été décidée par quelle autorité de l'armée bon j'ai dit que ça a été ordonné par le colonel mon chef de service et ça ça a été intérimé par le chef d'état-major adjoint de la gendarmerie d'alors c'était qui François Béavogui d'accord donc c'était un abus de pouvoir est-ce que une punition pouvait s'étendre jusqu'à trois mois une simple punition bon ça ne peut atteindre à peu près huit jours huit jours oui s'il vous plaît revenez sur les faits maintenant d'accord monsieur le président le 28 septembre où était votre collègue Sori Kondé vraiment je ne peux pas dire quelque chose par rapport à sa position ce jour-là parce que moi j'étais au violon au PM3 selon vous pourquoi ce dernier n'a pas été renvoyé devant ce tribunal puisque lui au moins il reconnaît s'être rendu au stade ah maître moi je ne peux rien dire par rapport à ça c'est votre spécialité mon colonel oui est-ce que on vous a obligé le 28 septembre d'aller au stade pour mettre fin à votre punition non 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 et non ce n'était pas un arrangement pour aller au stade non monsieur le maître d'accord vous avez dit dans votre procès verbal d'interrogatoire que vous prenez comme témoin le haut commandement de la gendarmerie le colonel Baouri le colonel Gabriel Tamba Diawara et le lieutenant colonel Edouard Bangura oui que ces derniers pouvaient témoigner que le 28 septembre 2009 vous étiez en garde à vue j'ai même oublié le colonel Edouard Bangura il me rendait régulièrement visite au PM3 donc c'est un collègue aussi avec lequel j'ai fait la Chine pour mon cours la sécurité d'état d'accord vous étiez en garde à vue ou bien quelle était votre situation en réalité puisque là vous dites que vous étiez en punition est-ce que vous étiez dans la même cale que ce qui était en garde à vue bon là-bas il y avait un hangar c'est un hangar donc dans lequel chacun de nous s'y trouvait ou se coucher donc en réalité vous n'étiez pas en garde à vue vous étiez en plein air non j'ai dit c'est un hangar comme bon ici c'est un peu plus grand mais c'est pareil pareil ce bâtiment pareil est-ce que de là où vous étiez vous pouviez entendre les balles à partir des stades militairement non peut-être rpg par exemple le crépitement des balles non on ne peut entendre ça là-bas vous avez dit tout de suite que vous aviez fait le libéria et que là-bas vous n'avez tiré sur personne bien sûr vous étiez là-bas dans quel cadre dans le cadre de l'écomog troisième contingent troisième contingent j'étais simple margis oui cinq ans de service on m'a pris on m'a amené là-bas oui oui vous n'aviez pas combattu les rebelles bien sûr troisième contingent tout le monde connaît voilà en combattant les rebelles vous n'avez pas fait usage de votre arme bien sûr j'ai tiré voilà est-ce que c'est sur quelqu'un oui mais vous n'oubliez pas vous n'avez pas tiré sur les animaux quand même maître vous avez tiré sur les rebelles s'il vous plaît mon colonel continuez répondez à la question je suis avec vous maître oui au front ce n'est pas si vous voulez dis-tu à toi c'est-à-dire vous voyez votre ennemi devant vous vous tirez dans le vide là où les balles viennent sur vous vous tirez dans ce sens mais dans le but que ces balles-là a gagné quelqu'un quand même l'ennemi absolument c'est que si on doit vous tirez à quoi non absolument calmez-vous calmez-vous s'il vous plaît vous n'êtes pas le tribunal calmez-vous monsieur le président le colonel avait dit qu'il a fait le libéria et là-bas il n'a tiré sur personne ce n'est pas un Guinée qu'il pouvait tirer sur quelqu'un donc c'est pourquoi je suis revenu sur cette question donc s'il confirme qu'effectivement il a effectué des tirs au libéria pour atteindre les ennemis c'est-à-dire les rebelles ça veut dire qu'il est capable de tirer en république de Guinée posez des questions qui sont en rapport avec les faits vous voulez que du 28 septembre 2009 s'il vous plaît allez-y mon colonel posez d'autres questions maître il était en train de répondre il a fini de répondre posez d'autres questions vous l'avez interrompu je vous remercie monsieur le président posez d'autres questions si vous en avez merci monsieur le président honorable assesseur monsieur le camarade présent maître est-ce que vous sortiez souvent en patrouille moi je ne suis jamais sorti en patrouille vous n'êtes jamais sorti en patrouille non je crois avoir entendu ici que vous aviez été au moins dix fois chef d'équipe de patrouille je n'ai pas dit chef d'équipe mais appartenu à une équipe quelle équipe pour quel but bon pour des missions si nous informe l'existence d'un narco quelque part on s'y rentre et puis on l'arrête on l'interpelle et puis on le fait venir c'est tout quel type de mission vous aviez à l'époque mais c'est ce que je viens de vous dire si nous avons des informations sur des narcos sur des des groupes de bandits quelque part notre chef nous 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 informe et puis il nous interpelle d'aller sur les lieux on va on interpelle la personne et puis on le fait venir en termes militaires comment on appelle ce type de mission bon c'est des missions d'interpellation d'accord alors c'est quoi une mission de patrouille qu'est ce que ça veut dire j'ai dit c'est des missions d'interpellation la patrouille c'est autre chose oui c'est ce que je demande justement la patrouille qu'est ce que ça veut dire la patrouille c'est une manière de veiller n'est ce pas à la quiétude sociale de la population en quoi faisant bien en observant les lieux s'il n'y a pas d'anomalie et puis s'il y a des anomalies on intervient d'accord et quand vous sortiez en patrouille ou en tout cas quand vos éléments sortaient en patrouille est-ce qu'ils sortaient avec des armes je n'ai vu personne sortir en armes est-ce normal que vous sortiez en patrouille sans armes c'est normal des fois parce que une arme c'est une menace devant devant la population mais vous sortiez en patrouille pourquoi dans quel but mais c'est ce que je suis en train de dire c'est pour surveiller n'est-ce pas la quiétude sociale mais si vous sortiez en patrouille et que vous trouvez qu'il y a des bandits comment est-ce que vous sans armes vous pouviez procéder vous pouvez procéder à leur interpellation ou à leur arrestation notre propre tenue peut influencer la présence de la tenue peut influencer comment vous interpelliez certains éléments de tomba pardon comment vous interpelliez ou vous arrêtiez certains moi je n'ai jamais je n'ai jamais assisté à l'interpellation d'un béret rouge je ne parle pas de vous exactement votre service vous étiez quand même un capitaine un officier supérieur j'ignore ça maître pardon j'ai dit j'ignore ça je ne peux pas je ne peux pas expliquer comment l'interpellation se faisait d'accord mais vous maintenez que vous étiez sorti au moins dix fois en tout cas une dizaine de fois pour aller interpeller des narcos ou d'autres personnes est-ce que vous partiez toujours avec votre dotation j'ai dit non maître à quoi devait servir vous votre arme pardon à quoi devrait servir votre arme vous gendarme votre dotation devrait servir votre arme c'est nous sécuriser et sécuriser la population mais vous partez vers cette population chercher à sécuriser cette population sans cette arme qui devrait servir les consignes en sortant les consignes en sortant sont formelles personne en arme donc vos armes devraient rester à la maison c'est ça pas à la maison mais dans les unités dans les unités bien sûr et à quelle occasion vous sortiez avec les armes pourquoi pour quelle occasion oui vous devriez sortir avec les armes maître je ne peux rien vous dire par rapport à ça monsieur Kamara la dotation d'un gendarme en arme doit servir à quoi à lui protéger deuxièmement protéger la population comment protéger la population comment on protège la population oui avec une arme pas avec une arme je dis une arme c'est une menace d'accord donc on maintient que les patruies que vous effectuiez ou votre service effectuait c'était sans armes sans armes sans armes sans armes il y a des preuves pardon il y a des preuves contraire maître il y a des preuves en tout cas moi à ma présence je ne suis pas sorti avec mon arme d'accord le colonel Tsegoro votre camarade de promotion c'est bien cela il n'est pas mon camarade de promotion mais vous avez suivi une formation ensemble en Chine voilà d'accord je comprends en Chine est-ce qu'il avait aussi une notation je ne peux dire ça pourquoi vous ne pouvez pas dire ça parce que je ne connais pas maître quelles sont les conditions pour un gendarme requise pour la dotation bon on ne donne pas comment on appelle les armes comme les gâteaux dans l'armée c'est pourquoi je demande justement quelles sont les conditions quels critères il faut remplir en tant que gendarme pour avoir droit à une dotation bon il faut que tu sois n'est-ce pas un gendarme dans un premier temps faire comment on appelle ton instruction sur le tir connaître le danger de l'arme démonter remonter et à l'issue de tous ces toutes ces toutes ces étapes peut-être on peut vous donner est-ce qu'il y a un grade qui donne droit d'office à une dotation pardon est-ce qu'il y a un grade qui donne droit d'office à une dotation non maître je ne peux pas je n'ai jamais vu ça dans l'armée ok monsieur Tcheguro à l'époque il était il avait quel gars en 2008 il était commandant il était commandant est-ce qu'un commandant à l'époque de la gendarmerie était pouvait être sans dotation je ne peux pas dire quelque chose par rapport à ça est-ce que le commandant à l'époque Tcheguro se promenait avec une arme quelconque Tcheguro n'a jamais moi je ne l'ai jamais trouvé avec une arme vous étiez vous étiez de son service mais c'est ce que je suis en train de vous dire vous étiez très proche de lui Tcheguro Tcheguro bon je ne sais pas comment mais je ne l'ai jamais vu avec une arme il peut en avoir peut-être sous son manteau ou bien gardé dans son véhicule mais apparemment je ne l'ai jamais vu donc à l'époque les services spéciaux de lutte contre la drogue et le grand banditisme faisait des patrouilles des interpellations sans armes pour aller interpeller des grands bandits c'est cela à ma connaissance ma connaissance quand j'étais là-bas nous ne sommes jamais sortis en armes d'accord le colonel Tcheguro était ou vous étiez un peu plus proche de lui n'est-ce pas bien sûr est-ce que ce n'est pas dans ce cadre qu'il vous a confié les 48 millions parce que vous étiez proche de lui il avait confiance en moi et puis dès qu'il a eu prise de pouvoir c'est curieux quand même que vous qui étiez vous qui étiez très proche de lui ne saviez pas qu'il avait une dotation qu'il avait une arme quelconque que les gens sortaient sans armes vous ne trouvez pas ça curieux je ne peux rien dire par rapport à ça maître est-ce que vous nous cachez quelque chose pourquoi je suis un officier assermenté je ne peux pas d'accord les 48 millions qu'il vous a confié c'était à quel titre il vous les a confié parce que je suis son ami je suis un deuxièmement un camarade de promotion et où est-ce qu'il avait pris cet argent je ne sais pas vous n'avez pas demandé non plus non je ne lui ai pas demandé c'était l'argent de qui je dis c'est lui qui m'a donné donc je ne peux dire la provenance de ces sommes d'accord mais cette somme devrait servir à quoi c'était pour quoi bon il m'a donné de garder mais vous aviez dit ici que c'était pour le service oui mais c'est ce que je suis en train de dire il m'a pris il a pris l'argent il m'a donné est-ce que vous ne vouliez pas dire quand vous aviez dit que c'était pour le service est-ce que c'est l'argent de l'antidroque non j'ai dit il m'a donné de garder d'accord vous aviez cité des personnes des hautgradées comme témoins pardon vous avez cité des personnes hautgradées comme témoins bien sûr ils sont tous là et vivants sauf une seule personne d'accord le 28 septembre est-ce que vous étiez ensemble avec ces personnes c'est hautgradé que vous avez cité mais j'étais j'étais au PM3 comment je peux le savoir oui mais vous dites que ce jour vous n'êtes allé nulle part et que ce sont eux qui peuvent témoigner que vous n'étiez allé nulle part ils peuvent témoigner parce que euh ils ont attendez s'il vous plaît attendez le 28 septembre est-ce que vous avez vu le colonel le général balde non j'étais au j'étais au violon est-ce que vous aviez vu le colonel Edouard Bangoua j'ai dit j'étais au violon est-ce que vous aviez vu monsieur Gabriel Tamba le jour le jour du 28 septembre je n'ai vu personne de ses officiers alors pourquoi vous les citez comme témoin de ce que le 28 euh ils peuvent témoigner euh elle n'a un que vous n'étiez pas sorti elle n'a un pardon comment alors ils peuvent témoigner que vous n'étiez pas euh sorti ce jour sorti d'où parce que vous n'étiez pas vous n'étiez pas vu sorti d'où du PM3 euh du PM3 oui oui moi ce qui me concerne ce n'est pas le témoignage du fait que vous étiez euh au violon ou non non moi c'est le 28 septembre qui m'intéresse moi d'accord voilà est-ce que le 28 septembre ces personnes vous les avez vues mais vous savez que le PM3 non oui ou non ces personnes vous les avez vues le 28 septembre je n'ai vu personne je n'ai vu personne d'accord il y avait combien d'officiers à votre service supérieur officier supérieur je ne peux décifrer ça ici il y avait combien de capitaines vous étiez capitaine à l'époque il y avait combien de capitaines à l'époque je ne peux pas décifrer parce que au moins les capitaines ceux de même moi j'étais capitaine qui bourreau était commandant c'était le plus gradé parmi vous bien sûr ok donc après lui venaient vous autres vous étiez combien de capitaines bon je ne je ne peux pas une dizaine je ne peux pas je ne peux pas dénombrer au moins une dizaine vous étiez nombreux je dis que je ne peux pas dénombrer maître d'accord Sori Kondé il avait quel grade à l'époque bon est-ce qu'il était accident chef lieutenant je ne sais pas d'accord je ne me rappelle plus oui je vous rappelle il était lieutenant voilà est-ce que ce n'est pas parce que vous aviez de l'expérience et que vous étiez capitaine qu'on s'est dit à votre service d'aller vous sortir du violon pour la circonstance parce que vous avez à votre actif au moins qui va me une dizaine une dizaine de de d'expérience dans la direction des sorties je n'ai pas compris maître est-ce que ce n'est pas compte tenu de votre expérience et de votre grade que ce jour le 28 ou avant ce jour on vous a sorti pour la circonstance pour prêter main forte qui va me faire sortir non vous répondez à la question sans poser de question donc je n'ai pas compris vous n'avez pas compris j'ai reformé non est-ce que l'antidroque ne vous a pas sorti ce jour du PM3 ou n'a pas oeuvré à ce qu'on vous sorte du PM3 ce jour compte tenu de votre expérience non maître non maître non non maître si j'ai dit non maître d'accord d'accord avec grand N est-ce que d'accord avec grand M c'est noté est-ce que effectivement c'était pas vous compte tenu de votre grade capitaine qui devriez être le chef d'équipe de Sori Kondé qui était lieutenant à l'époque non maître ce jour là j'étais au violon ok en dehors de ce jour quand vous vous retrouvez dans une équipe avec Sori Kondé qui commande qui devient le chef pardon en dehors de ce jour lorsque vous vous retrouvez dans la même équipe que Sori Kondé qui commande qui commandait mais je suis je suis jeune officier par rapport à lui d'accord donc c'est une logique ce qu'il a dit c'est logique ça c'est la vie d'une armée bien organisée ok vous aviez des antécédents avec les berets rouges notamment ceux des éléments de Tumba n'est-ce pas aucun antécédent aucun antécédent l'antidrogue aucun antécédent s'il y a eu quoi que ce soit ce n'était pas à ma présence vous avez passé combien de temps à l'antidrogue avant le 28 septembre bon peut-être ou bien dès sa création pardon vous étiez là dès sa création dès sa création dès sa création vous étiez là j'étais avec Tchibourou oui dès sa création est-ce que Tchibourou avait des antécédents avec des éléments de Tumba non aucun antécédent en tout cas je n'ai jamais assisté à des anomalies vous n'avez jamais entendu parler d'antécédents d'anomalies non 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 d'accord Marcel confrère s'il vous plaît laissez-moi tranquille pardon je m'adresse à votre avocat monsieur le président qu'il me laisse tranquille Marcel 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 qui l'a avocat oui vous le connaissiez non je n'ai jamais eu affaire avec Marcel vous le voyez au camp je dis que je ne lui ai jamais vu et puis ni affaire avec lui d'accord je vous remercie monsieur le président merci merci monsieur le président colonel Ibrahima Kamarad Kalonjo présent maître est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'à l'instar de Marcel Guilavogi votre moyen de défense porte sur la Libye je vais formuler maître avec la permission de monsieur le président connaissez-vous la signification du terme alibi même si c'est le sens usual un alibi oui un argument je vais vous aider avec la permission de monsieur le président soyez simple simplement c'est de dire que votre argument répond sur le fait que vous n'étiez pas dans le même lieu de la commission de l'infraction on est d'accord c'est simple vous comprenez oui la commission a eu lieu au stade et vous étiez en prison alibi solide n'est-ce pas oui vous êtes d'accord aussi avec moi que le fait de le dire ne signifie pas le démontrer pardon comme devant les magistrats instructeurs c'est la même argumentation n'est-ce pas vous étiez en prison vous ne pouvez pas être auteur des actes commis au stade n'est-ce pas c'est ça maître par contre à l'instar du parquet est-ce que vous avez réussi à démontrer par des preuves tangibles non pas par de simples affirmations que vous étiez en prison est-ce que ça c'est fait ici c'est fait parce que j'ai cité les témoins avec lesquels vous pouvez vous référer et puis connaître la vraie vérité bien quels sont vos rapports avec le commandant Thégoro je disais colonel Thégoro c'est un ami dans un premier temps pour avoir fait six mois ensemble à l'infanterie mécanisée d'infanterie mécanisée de Xi'an Zhuang en Chine et aussi quand nous sommes venus ici à la suite de la prise du pouvoir je suis venu vers lui et puis il m'a reçu et on est resté ensemble durant tout ce temps ok par rapport au fait vous avez dit n'est-ce pas qu'il vous a confié de l'argent n'est-ce pas pardon il vous a confié de l'argent que vous avez pris et utilisé à votre compte personnel n'est-ce pas bien sûr et il est votre chef n'est-ce pas pardon il vous commande n'est-ce pas bien sûr et en dehors de loi il vous a mis en prison pendant trois mois n'est-ce pas bien sûr est-ce qu'une telle personne ne peut pas vous ne sentez pas être une personne obligée donc vous devez quelque chose à cette personne n'est-ce pas en quelque sorte il vous a ressorti encore de prison sans haute règle oui une telle personne est-ce que c'est pas logique de croire qu'une telle personne lorsque l'ail d'opération a mené peut venir encore vous prendre et vous dire vous êtes chef de patrouille allez au stade est-ce que cela ne semble pas logique bon il peut le faire mais il fait jour le jour du 28 septembre il ne l'a pas fait est-ce que vous n'êtes pas lorsqu'on évoque Moussa Tchèbgoro Kamara et ses hommes est-ce que vous n'êtes pas l'un de ceux-là à titre de chef de patrouille au stade reprenez votre question est-ce que vous n'êtes pas l'un des hommes du commandant Tchèbgoro au stade à titre de chef de patrouille de ces hommes non non moi j'étais au PM3 j'ai dit ça j'ai ré-redi devant vous vos rapports avec le capitaine Sori Kondé pouvez-vous nous le rappeler rapidement pardon vos rapports avec le capitaine Sori Kondé bon j'ai dit que il n'y a pas eu quelque chose d'ancécédent entre moi et Sori Kondé est-ce que vous êtes d'accord avec moi que vous êtes même allé très loin en disant que vos rapports sont un respect religieux n'est-ce pas pardon vous avez un respect religieux mutuel entre vous religieux religieux et qu'entendez-vous par là pardon qu'entendez-vous par cette expression religieux le respect mutuel religieux bon du respect entre officiers et subordonnés c'est tout est-ce qu'une personne avec qui vous avez ce commerce religieux là peut vous en vouloir au point de vous attraire devant un tribunal pour des faits d'assassinat est-ce que cela est logique s'il l'a fait je lui pardonne ici mais ça n'engagera que lui c'est lui qui connaît pourquoi il l'a fait pourquoi il l'a fait avoir même le pardon vous êtes quand même d'accord avec moi que cela ne paraît pas logique bon sur le plan raisonnable je ne pense pas si quelqu'un d'autre peut faire ça à son prochain mon colonel oui qu'est-ce que vous des actes préparatoires des massacres en lien avec les récrits de Caléa maître je ne peux le savoir parce que j'étais au PM3 j'y suis resté pendant trois mois trois jours d'accord je ne connais rien rien absolument rien des événements du 28 septembre rien puisqu'on est ici à la recherche de la vérité vous pouvez quand même dire à cet auguste tribunal ce que vous savez de ces récrits puisque dans votre PV vous en faites allusion vous dites tout le monde connaît l'existence de ces récrits n'est-ce pas l'existence de quoi de ces récrits de Caléa vous avez fait mention dans votre PV l'interrogatoire ici en disant que vous connaissez leur existence n'est-ce pas Caléa c'est un camp qui appartient à la gendarmerie je vous le signale dans un premier temps donc je le sais que je sais que il y avait un camp qui s'appelait Caléa mais dire que les hommes sont là-bas en préparatif pour quoi que ce soit ça je ne peux je ne peux rien dire par rapport à ça ok quel a été votre rôle au niveau de torture dans les prisons notamment les zones de commandant Tégoro quel a été votre rôle dans ces actes de torture et autres actes de traitement je ne peux avoir de rôle là-bas comment je peux avoir un rôle étant au violon est-ce est-il possible c'est quand même tout de même plausible quelqu'un qui vous prend et vous met en prison pendant trois mois sans observer de règles on peut quand même comprendre qu'une telle personne peut avoir par devers lui des zones privées dans ses bureaux je n'ai pas compris votre question on peut quand même estimer que le commandant Tégoro pourrait avoir des entretenus des zones au niveau de ses services vous étant un de ces hommes vous devez être au courant de cela non Tégoro ne torture pas en tout cas il n'a pas fait devant moi sur la base de quel argument vous pouvez affirmer cela pardon quelqu'un qui vous envoie pendant trois mois trois jours ça si vous permettez-moi est-ce que ce n'est pas une forme de torture comment pouvez-vous affirmer que il ne torture pas donc on peut estimer que vous êtes un de ces hommes je suis un de ces hommes mais je dis bien que je n'ai jamais vu torturer et torture fait par par fait par le colonel Tégoro je n'ai jamais assisté à ça je ne peux supporter quand on arrête quelqu'un c'est n'est-ce pas la procédure normale qu'il suit et puis on l'envoie devant vous c'est tout alors comment pourriez-vous expliquer de tout l'entourage du commandant Tégoro vous êtes l'un des rares à être devant ce tribunal pour ces faits-là tout en ayant les faits de merdes d'assassinats et de vol de numéraire etc comment cela peut-il faire maître moi je ne peux je ne peux pas faire ce genre de choses je ne peux pas faire ce genre de choses je suis un officier assermenté sortant d'une école mes camarades de promotion qui dirigent ce pays aujourd'hui donc je ne peux faire ce genre de choses là malheur pour moi que je sois ici mais vraiment je ne peux faire ça entre le 27 septembre 2009 et votre arrestation il s'est écoulé combien de temps pardon entre le 28 septembre 2009 et votre arrestation il s'est écoulé combien de temps bon je suis rentré le 3 août c'est à dire un mois avant l'événement je veux dire après donc disons après votre sortie du PM3 à votre dernière arrestation qui vous a conduit ici il s'est écoulé combien de temps je n'ai pas compris combien de temps avant que vous défaire aujourd'hui devant le tribunal ça a pris beaucoup de temps parce que on peut estimer 2 ans 3 ans 5 ans 6 ans maintenant là est-ce que ce temps n'était pas suffisant au moment comme l'expliquait le parquet pour amener devant les magistrats et instructeurs des preuves de votre détention est-ce que cela ne pouvait pas être suffisant vous étiez aux affaires vous pouviez aller à n'importe quel service prendre ces réserves et venir pour vous discuter est-ce que ce n'était pas c'est pas léger vous ne trouvez pas léger de ne l'avoir pas fait je n'ai pas pu faire ça est-ce que vous avez des sentiments ou des remords par rapport à ces événements là je dis ici que bon c'est un événement qui s'est déroulé vraiment indépendamment moi ce qui me concerne de ma volonté parce que je ne peux supporter n'est-ce pas la torture assassinat viol tout ça là c'est des infractions qui sont n'est-ce pas devant la loi une peine donc je ne peux supporter colonel Ibrahima Kamara Kalonjo je vous remercie merci monsieur le président merci maître merci monsieur le président honorables assesseurs colonel Ibrahima Kamara Kalonjo présent maître vous avez affirmé à la barre ici qu'à cause de 48 millions commandant Tigoro vous a mis dans les violons pendant 3 mois et 3 jours n'est-ce pas oui maître bien ce montant appartenait à qui j'ai dit c'est lui qui m'a donné je ne sais pas il vous a remis ça pour quoi de garder vous étiez son trésorier non non je n'étais pas son trésorier mais un de ses hommes de confiance donc à cause de cette confiance il vous avait remis ce montant bien sûr et vous vous n'avez pas demandé à qui appartenait ce montant je ne lui ai pas demandé et pourtant dans votre PV à la page 1 vous avez dit que cette somme appartenait à notre service bien sûr alors pourquoi vous dites maintenant que vous ne savez pas qui appartenait ce montant c'est ce que je suis en train de vous dire j'ai supposé que c'était une somme qui est de provenance de service donc lui il m'a appelé personnellement il m'a donné donc je ne peux dire quoi que ce soit par rapport à ça alors si ce montant comme vous l'avez affirmé ici appartenait à votre service pourquoi ce montant n'a pas été confié à la trésorerie il n'y avait pas de trésorerie je vous ai dit que c'est à ce moment à ce moment il n'y avait pas une structure comme vous voulez il n'y avait pas une structure comme vous voulez là-bas c'était dans un si vous voulez une organisation et qui a fait que j'ai eu cette confiance et puis il m'a donné cet argent bien donc nous pouvons noter que l'argent de l'antidrogue l'argent appartenant au service était distribué entre les mains non non je n'ai jamais dit ça je n'ai jamais dit ça est-ce que vous avez connu monsieur Tchigoro appartenant d'être ensemble l'antidrogue bien sûr nous avons fait notre cours d'application ensemble la symphonie pendant six mois bien et voilà que c'est lui qui vous met au violon à cause de ce montant pendant trois mois quand dites-vous bien c'est un chef je ne sais pas ce qui ce qui lui a animé à faire ça revenez sur les faits maintenant oui je m'en vais vers le fait monsieur le président alors est-ce que vous connaissez aussi souris condé avant que vous ne vous trouviez à l'antidrogue bien puisqu'ils étaient derrière nous bon je ne peux pas il n'y avait pas un lien fort entre moi et lui avant qu'on ne se trouve au PM3 pardon au au service spéciaux je ne le connaissais pas tellement c'est sûrement dans le service antidrogue que vous vous êtes connu très bien très bien oui bien et monsieur Blaise Goumou Blaise Goumou aussi oui aussi bien aussi la même chose ok alors est-ce que vous ne trouvez pas curieux que monsieur Blaise Goumou dénonce capitaine souris condé mais c'est monsieur Blaise Goumou qui se retrouve dans le box des accusés monsieur souris condé vous dénonce vous monsieur souris condé n'est pas dans le box des accusés mais c'est vous qui êtes là vous ne trouvez pas cela curieux je le trouve curieux monsieur maître je le trouve curieux parce que je ne peux pas donner aucune explication par rapport à ça comment je me suis retrouvé ici je ne sais pas il faut se dire la vérité c'est un seul jour j'étais au commandement comme commandant des opérations au commandement de la gendarmerie j'ai vu comment on appelle une convocation m'appelant par les les poules de juge je suis venu ici d'abord je suis allé montrer la convocation au général balde il m'a dit bon va il faut être serein explique ce que tu connais c'est quand je suis venu ici je crois que c'est quelque part ici où se trouvait même le bureau des juifs de poules ils m'ont posé la question de savoir ce que je connais du 28 septembre je les ai expliqués au finish ils me disent est-ce que vous connaissez ce reconde j'ai dit oui je le connais très bien il dit que vous étiez avec lui au terrain j'ai dit c'est des allégations mensongères moi je ne le connais pas et je ne suis jamais parti au terrain lui-même il sait lorsqu'il venait déposer les gens au PM3 il m'a vu là-bas on se voyait c'est bon d'autres questions je ne connais pas est-ce qu'il y a eu confrontation entre vous jusqu'à présent c'est pourquoi je veux qu'il soit là parce que celui qui m'a mis en prison lui il est là qui vous a mis en prison colonel Kibourou il est là bien alors capitaine Sori Kondé a quelle influence pour que lui il soit dénoncé dans les événements du 28 septembre et que lui ne soit pas dans le box des accusés mais celui-là que ce dernier index être avec lui au stade ce dernier également se retrouve dans le box des accusés quelle influence lui il a vraiment je ne sais pas vraiment je ne sais pas je ne peux donner aucune explication par rapport à ça je me suis retrouvé ici de façon involontaire je ne sais pas pourquoi il a dit que j'étais avec lui d'autres questions bien alors est-ce que ce n'est pas à cause des actes que vous avez posé ce jour au stade du 28 septembre et à l'alentour que vous et monsieur Blaise Goumou vous vous retrouviez ici moi je ne suis pas allé au terrain j'étais au violon j'ai dit ça j'ai repris j'ai dit j'ai ré-redit j'étais au violon quand vous êtes allé au violon sous la plainte de monsieur Tégoro vous aviez trouvé qui dans le même violon j'ai trouvé dans le même violon le commandant Kader du bataillon autonome des troupes aéroportées j'ai passé tout mon séjour là-bas avec lui et un certain monsieur Diallo de la société Monsma je disais c'est lui qui me passait même les romans sas donc je passais tout mon temps à lire ça quand j'étais au violon ceux-là aussi avaient fait trois mois comme vous ou bien vous les avez laissés là-bas bien à un moment donné monsieur Diallo lui il a été déféré à la maison centrale bon Kader lui je l'ai laissé là-bas bien à ce jour si vous venez à sortir ici sans être condamné qu'entendez-vous faire contre monsieur Soury et Condé qui vous accuse et qui vous met dedans je lui laisse avec sa conscience maître parce que comme on appelle il y a le tribunal intérieur aussi que l'huile détient ça va lui refaire ça va lui faire des remords c'est tout ce que je peux dire bien vous voyez vous vous retrouvez en présence de deux preuves pardon je dis vous vous retrouvez en présence de deux preuves la preuve concernant votre incarcération dans le violon du PM3 consiste en un billet de coup qui a été enregistré on est d'accord oui ça a été enregistré en rentrant mais en sortant vraiment je suis sorti comme je l'ai expliqué ici et donc en sortant désormais la preuve c'est autre c'est des témoins il faut citer des personnes vous trouvez cela normal je n'ai pas compris maître votre sortie de violon au PM3 ne peut se justifier qu'à travers des témoins alors qu'à votre entrée il y a eu un billet de coup et il y a eu un enregistrement vous ne trouvez pas cela un peu anormal ? bon mettre ça ce n'est pas normal le témoin le témoignage peut se faire par de multiples formes je vous remercie monsieur le président merci maître merci monsieur le président de m'avoir donné la parole mon colonel Ibrema Kalonzo Ibrema Kamaradi Kalonzo oui maître je voudrais savoir vous avez soutenu que vous étiez au violon vous étiez enfermé alors que sur votre procès verbal sur votre procès verbal interrogatoire qui s'est fait le 28 octobre 2014 il y a une dame qui s'appelle madame qui vous accuse de l'avoir violée une enseignante c'est écrit dans le procès verbal je veux savoir pourquoi cette contradiction ça c'est des c'est des allégations que je n'ai plus s'il vous plaît n'interrompez pas la question laissez-le répondre s'il vous plaît continuez s'il vous plaît je ne sais pas pourquoi vous aimez créer des problèmes où ça n'existe maître s'il vous plaît vous savez c'est c'est si tout si tous les conseils devaient faire comme ça ça allait être compliqué souvenez s'il vous plaît souvenez-vous que vous-même vous avez posé assez de questions à des accusés qui sont passés ici en citant des phrases que vous n'avez pas lues peut-être que vous avez oublié mais le tribunal n'oublie pas voilà voilà donc souvenez-vous très bien très bien donc c'est bien c'est bien à tout moment de vous lever pour dire il y a ceci il y a cela alors qu'il y a eu des accusés qui sont passés il y a des accusés qui sont passés il y en a qui ont pris même trois heures pour poser des questions en citant plein de trucs en disant des choses dont ils n'ont même pas pu lire donc c'est pourquoi je vous dis arrêtez d'interrompre pour des choses dont l'accusé est en train de répondre il est en train de bien répondre d'ailleurs et on interrompt inutilement s'il vous plaît laissez les questions venir s'il vous plaît merci monsieur le président je reprends ma question j'ai dit que dans votre procès verbal interrogatoire fait le 28 octobre 2014 il y a une enseignante répondant au nom de Aïssa Toubari qui vous accuse de l'avoir violée qu'est-ce que vous en dites ça c'est dans mon procès oui dans mon PV oui non je ne connais pas cette personne le PV est disponible d'accord le tribunal non c'est que je ne connais pas cette personne ok je veux savoir comment cela est-il possible je suis au PM3 et que je viole quelqu'un qui est jusqu'au stade du 28 septembre est-il possible non mon colonel c'est vous qui dites c'est vous qui avez dit que vous étiez au violon moi je n'ai au plus oui mais c'est ce que je suis en train de dire attendez la question il est disponible vous pouvez prendre connaissance c'est le pool des juges d'instruction qui ont écrit non ils ne m'ont jamais posé cette question ils ne m'ont jamais posé cette question d'accord vous pouvez la question qui m'a été posée c'est s'il vous plaît maître si vous avez le procès verbal vous pouvez nous lire cette partie oui je peux lire cette partie monsieur le président il a écrit ayant ainsi constaté l'identité du comparant nous lui avons fait connaître les faits qui lui sont imputés vous êtes en train de lire quel document mettre voilà quel document vous êtes en train de lire le document c'est écrit et a comparu a comparu l'intitulé l'intitulé du document maître l'intitulé du document procès verbal de première comparaison et devant le juge monsieur soulemane bar a comparu le lieutenant colonel camara ibrahim dicalozu donc c'est dans ce PV que c'est consigné je n'invente rien continuez la lecture ok merci bon ayant la lecture monsieur le président bon ayant ainsi constaté l'identité du comparant nous lui avons fait connaître les faits qui lui sont imputés et nous avons informé qu'il est au terme du réquisitoire de monsieur le procureur général près la cour d'appel en date du 8 février 2010 inculpé des faits prévus et punis par l'article 2 321 du code pénal dont lecture lui a été faite pour avoir à Conakry le 28 septembre 2009 le 28 septembre 2009 en tout cas depuis temps non couvert par la prescription avec violence contrainte ou surprise commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de madame Aïssa Toubari enseignante domiciliée au quartier Amdalaï commune de la tour maquonac après l'inculpé a signé donc monsieur le président c'est par rapport à ce PV de première comparution sont les juges d'instruction qui vous avaient demandé ceux-là c'est ceux qu'ils viennent de faire lecture c'est ça poser une autre question maître c'est pas vous qui l'avez dit vous avez compris pardon maître la lecture dont il vient de faire ce sont les juges d'instruction qui vous avaient demandé cela qui m'ont demandé oui et ça ne venait pas de vous non voilà ça ne venait pas de moi c'est une précision que je suis en train de vous faire ça ne venait pas de moi posez la question merci monsieur le président c'est pas une question je dis c'est une précision que je suis en train de vous faire merci monsieur le président monsieur Calonzo monsieur Abraham Kamala dit Calonzo je veux savoir l'effectif des services spéciaux chargés de l'antidrogue et de la criminalité quel est l'effectif de votre unité je reprends encore je dis que je ne peux dénombrer n'est-ce pas le nombre de personnel là-bas donc vous ne connaissez pas l'effectif non ok je veux savoir quelle fonction vous avez exercé au niveau de ce secrétariat d'état j'étais simple agent vous étiez simple agent oui mon collègue mon collègue vous avez dit que vous étiez enfermé enfermé où laissez le finir du 3 août au 6 novembre 2009 et que vous n'avez pas été au stade je veux savoir la liberté comme vous avez accordé après le 28 septembre vous n'avez pas été au camp Alfa Yaya la nuit du 5 la nuit du 5 vous avez vous avez été au camp Alfa Yaya j'ai dit la nuit du 5 je suis comment on appelle le colonel Tamba Gabriel est venu me prendre et on s'est rendu au camp Alfa Yaya maintenant au camp est-ce que vous avez vu des femmes je n'ai vu aucune femme là-bas vous n'avez vu aucune femme j'ai dit je suis sorti un mois après l'événement je n'ai vu personne là-bas maintenant je veux savoir je veux savoir vous Kalonzo qui est renvoyé devant le tribunal criminel est-ce que vous êtes renvoyé ici par hasard bon moi je peux dire ça par hasard parce que seul le juge peut signifier parce que c'est comme reproche en tout cas à mon fort intérieur je n'ai rien fait je n'ai rien fait monsieur Kalonzo quel est votre rapport avec les recrues qui étaient à Kalia parce que vous êtes gendarme je ne peux avoir aucun rapport parce que j'étais en prison vous étiez en prison j'étais j'étais en prison est-ce que est-ce que vous êtes vous êtes prêt à produire l'acte fait par le commandant du PM3 pour dire que du 28 non du 3 août au 6 novembre 2009 vous étiez en prison l'acte parce qu'on ne met pas quelqu'un en prison dans la bouche il y a toujours un acte vous avez vous avez toutes les possibilités le tribunal toutes les possibilités vous pouvez les mettre en demeure de vous de vous produire ces trucs si ils en ont est-ce que vous connaissez le chef d'état major françois biavogi chef d'état major adjoint il a été mon chef quel était quel était votre rapport avant le 28 septembre 2009 un bon rapport un bon rapport il a été ordonné par un ministre un bon rapport maintenant est-ce que quand vous faisiez les patruies vous faites ça la nuit ou bien le matin moi je ne suis jamais sorti la nuit et pourtant les gens parlent de vous que quand vous faites les patruies et surtout autant des narcotrafiquants quand vous faites des arrestations on prend on s'accapare aussi des biens des inculpés est-ce que c'est de votre nature non mec je ne les ai même vu un membre de services spéciaux y compris son chef aucun d'eux aucun d'eux n'a pu faire ces genres de choses là maintenant à votre entendement tout ce qui s'est passé le 28 septembre qui est responsable selon vous selon votre analyse des faits qui est responsable ah bon moi je ne peux dire je ne peux dire telle personne telle personne qui sont responsables vous êtes là spécialiste recherché et puis vous allez trouver d'accord je veux savoir est-ce que après le 28 septembre 2009 quand vous êtes sorti de la prison de la prison est-ce que on ne vous a pas donné des instructions par rapport aux manifestants n'est-ce pas pour les arrêter et les envoyer au camp Al-Faïa j'ai dit d'ailleurs moi je ne suis je ne suis jamais revenu à l'anti-drogue parce que je me suis retourné directement au commandement donc après la prison vous avez été muté non 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 je ne suis plus parti là-bas donc quand vous êtes sorti de la prison vous avez bénéficié d'une affectation bien sûr bien sûr maintenant je veux savoir quand vous êtes venu à l'état-major de la gendarmerie c'était c'était quel mois quel le mois le mois et et l'année 2009 ou 2010 bon c'est après 2000 2000 après que le général Sekouba est devenu président de la transition d'accord quand on vous a affecté là-bas quelle fonction occupiez-vous je n'étais nulle part à ce temps sauf après un jour un lundi je quittais chez moi arrivé j'ai vu le général balde sur le polygone il était avec son son adjoint je me suis précipité pour aller lui rendre des honneurs dès que ils arrivaient vers lui je l'ai salué il a dit à son adjoint le général Ousmane Kamara aussi il dit de me mettre de me nommer commandant des opérations au recommandement de la janamérie en même temps il m'a désigné pour faire un stage au Sénégal où je me suis rendu ok je veux savoir quelles sont les informations que vous avez entendues après votre sortie de prison par rapport aux événements du 28 septembre 2009 les informations les informations parce que vous faites partie de l'équipe même si vous n'avez pas assisté mais vous allez entendre des informations à travers vos collègues bon je n'ai sincèrement maître je ne m'intéressais pas aux informations liées à cet événement sincèrement ok merci monsieur le président de m'avoir donné la parole la défense oui maître non maître est-ce que vous êtes renvoyé devant ce tribunal pour parler du fonctionnement des services spéciaux non maître est-ce que vous êtes là en tant que témoin de colonel Moussa Tchèborokamara non maître est-ce que c'est le colonel Moussa Tchèborokamara qui vous a détenu au PM3 pendant trois mois trois jours est-ce que c'est lui qui vous a détenu il a donné l'ordre il a donné l'ordre au colonel François Béavogui pour ma détention pour votre détention dans le cadre d'une procédure régulière absolument merci est-ce que c'est par pur hasard que vous vous êtes retrouvé au PM3 non expliquez au tribunal j'ai pas compris je dis d'expliquer au tribunal est-ce que c'est par pur hasard que vous êtes retrouvé au PM3 j'ai été au PM3 parce que je devais de l'argent à payer est-ce que le fait pour le colonel Moussa Tchèborokamara de vous mettre à la disposition des services du PM3 est-ce que cela n'est pas normal je trouve normal parce que si nous commettons un acte il faut subir l'acte qui avait été commis est-ce que cet acte était normal c'est ce que je suis en train de dire oui et tout à l'heure on a invoqué les dispositions de l'ordonnance de renvoi concernant M. Blaise Goumou est-ce que vous croyez que M. Blaise Goumou a dû confirmer dans son procès verbal que vous étiez au stade est-ce que vous croyez à cette version non c'est vrai parce que quand vous prenez le procès verbal de M. Blaise nulle part donc ce sont les énonciations de l'ordonnance qui sont fausses nulle part Blaise est là il viendra question maître question non maître dernière question concernant l'effet de viol dont on parle est-ce que vous êtes reconnu dans ce procès verbal qui vient d'être lu tout à l'heure concernant l'effet de viol je ne peux être dans ce dans ce procès parce que j'étais en détention donc je ne peux commettre ces actes là je ne peux commettre ces actes là étant en prison là aussi je vous rappelle que c'est le procès verbal de première comparaison de M. Aliouketa je vous remercie merci M. le Président merci M. le Président merci M. le Générable Juste deux questions que je vais poser au colonel Ibrahman Kamara Di Calonzo oui maître bien M. Kamara présent étiez-vous au stage du 23 septembre non j'étais au violon au PM3 ok c'est pourquoi je dis juste des questions de confirmation est-ce que vous connaissez M. Suri Kondé j'ai dit ici que je connais très bien Suri Kondé vous connaissez très bien M. Suri Kondé bien sûr alors pour finir êtes-vous prêt à une confrontation avec M. Suri Kondé à la part devant ce tribunal criminel M. Kondé n'a qu'à venir ici celui qu'il a désigné peut-être il est censé de le connaître il va dire qui m'a désigné moi pour être avec lui c'est tout il n'a qu'à venir d'autres questions d'accord M. le Président je vous remercie merci M. le Président les honorables assesseurs de nous avoir donné la parole M. Kondé Présent depuis ce matin vous avez répondu à plusieurs questions à cette barre mais moi la première question que je m'irais vous poser est-ce que ce matin qu'on paraît devant ce tribunal criminel vous n'êtes pas étonné un peu ah maître c'est Dieu seul qui sait comment je suis est-ce que vous êtes étonné d'être là aujourd'hui je dis c'est Dieu seul qui sait comment je suis comment je ressens cet instant là parce que tout simplement depuis le 3 août vous étiez retenu au PM3 chez colonel Gabriel c'est ça bien sûr est-ce que pendant ces 3 mois 3 jours vous avez eu des jours où vous étiez venu à la maison vous reposez non 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 on ne permettait même pas les visites ils viennent ils s'arrêtent à la porte on nous donne à manger et puis ils se retournent parce que moi cette précision me paraît très importante je ne suis jamais sorti durant mon séjour là-bas ça veut dire les 93 jours vous les avez passés entièrement entièrement au PM3 entièrement au PM3 merci attendez la question mon colonel oui maître il y a une certaine difficulté tout à l'heure on vous pose d'envoyer l'acte qui vous a libéré ou l'acte qui vous a envoyé au PM3 est-ce que il n'y a pas une pratique chez vous qu'on appelle billet de crou levé de crou est-ce que vous pouvez expliquer un peu au tribunal comment ça se passe bon un billet de crou on fait ça pour des sous-officiers les officiers c'est des billets d'arrêt billets d'arrêt billets d'arrêt billets d'arrêt oui expliquez un peu au tribunal parce que ça c'est pas je ne pense pas que cela soit prévu par mon corps de conseil dans un premier temps ce n'est pas moi qui détenais n'est-ce pas ces documents ça a été donné à l'officier qui m'amenait arrivé il donne ça comment on appelle le commandant d'unité ça veut dire que lui il avait juste voilà été habilité à vous recevoir habilité à me recevoir il m'a inscrit dans le registre et il m'a foutu en prison est-ce que lors de votre passage devant les magistrats instructeurs ces officiers là ont été conviés pour venir témoigner effectivement si du 3 août au 6 novembre si vous étiez effectivement dans les locaux du PM3 ils n'ont pas demandé on ne les a pas appelés donc si je comprends bien vous depuis votre depuis votre inculpation dans cette affaire vous n'avez été confronté à personne personne jusqu'à maintenant là personne personne moi j'ai regardé un tout petit peu dans le dans le procès verbal d'audition de de monsieur souris condé est-ce que vous pensez parce que je ne veux pas traiter ses propos de contre-vérité est-ce que vous pensez que monsieur souris condé a dit la vérité lors de son passage devant les magistrats sincèrement parce que moi j'ai relevé beaucoup de contradictions dans son procès verbal monsieur le comment on appelle le maître sauf que Dieu n'existe pas mais si Dieu existe si j'ai fait quelque chose dans cette affaire du 28 septembre que Dieu me laisse ici si je ne connais absolument rien dans cette affaire d'événement mon colonel moi je vous crois non vous pouvez ne pas me croire maître mais ça c'est mon fort intérieur d'autres questions d'autres questions je ne connais rien là-dedans absolument rien c'est bon mon colonel peut-être moi pour terminer avec vous peut-être c'est une question est-ce possible est-ce possible d'être dans les locaux du PM3 et faire ceci donner des ordres ou conduire les troupes au niveau du stade du 28 septembre c'est-à-dire en un mot être être au PM3 et être donneur d'ordre sur le terrain au stade du 28 septembre est-ce que cela peut être possible ? je ne suis pas un magicien ou que je n'ai pas une force surhumaine donc je ne peux faire ça est-ce que cela est possible ? ce n'est pas possible maître je vous remercie monsieur le président honorable assesseur